bonsoir bonsoir à tous frères et sœurs alors c'est votre frère Hervé donc on bénit le Seigneur Yeshua Jésus Christ pour ce temps qui nous permet encore de vivre ce temps encore de partager l'évangile de diffuser l'évangile de témoigner de son nom car nous avons besoin d'être encouragé nourri par sa parole éclairé par sa parole et voilà dans ce temps que nous vivons dans ce temps voilà que Paul pouvait dire aussi que c'était la fin à son époque à notre époque n'imaginons même pas ce qui se passe c'est vraiment la fin c'est encore plus la fin qu'il y a 2000 ans et on doit se battre se battre se battre se battre se battre pour persévérer se battre pour demeurer dans l'obéissance c'est le plus important en vérité donc comme vous avez pu constater le titre du partage c'est vive le réveil vive la gloire de Yeshua en vérité c'est on peut dire c'est similaire donc quelqu'un qui se reprend de ses péchés qui prend conscience de son état ben c'est la gloire du Seigneur c'est un miracle donc voilà c'est en gros vivons vive le Seigneur en vérité donc voilà vive le Seigneur vive voilà la gloire de Yeshua de Nazareth vivons sa présence vivons sa parole et donc voilà que papa soit glorifié pour ce moment donc merci en tout cas pour vos prières vos encouragements vos soutiens aussi voilà on a reçu des pas mal de dons là de soutien aussi donc on tenait aussi à vous voilà à dire merci Seigneur merci aussi à vos frères et soeurs qui 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 voilà qui soutenaient aussi cette vision qui qui avait aussi confiance dans cette vision que le Seigneur a donné tout simplement et que le Seigneur vous le rende au centupe pour tous vos dons qu'on va tâcher d'utiliser pour l'oeuvre de Yeshua de Nazareth voilà voilà tous les dons qu'on reçoit sont utilisés pour l'oeuvre du Seigneur donc voilà comme on le dit on le dit souvent voilà nous sommes pas là pour vivre de l'argent des gens des uns des autres on n'est pas là pour voilà nous travaillons on se bat pour travailler pour vivre honnêtement pour vivre avec les les moyens que nous avons simplement mais voilà on se bat on se bat on se bat comme le comme Yeshua qui était charpentier comme les apôtres qui étaient qui travaillaient et voilà et bien sûr nos frères et soeurs qui dans la parole étaient voilà qui étaient dans des difficultés mais ils avaient tout en commun il n'y avait pas il n'y avait pas d'indigents parmi eux et c'est des choses que nous essayons aussi de faire de soutenir aussi ceux qui sont dans le besoin selon nos moyens selon les dons selon les capacités que le Seigneur peut nous donner voilà on essaie de faire un maximum par rapport à ça donc voilà et j'aimerais saluer mes frères et soeurs des Antilles que j'aime beaucoup mes frères et soeurs de l'Afrique mes frères et soeurs de l'Europe mes frères et soeurs du Canada voilà voilà que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais aussi juste préciser papa je me remets ce moment entre les mains de notre Seigneur Seigneur soit glorifié papa soit élevé Seigneur béni soit ton nom Seigneur pour tout ce que tu fais papa prends le contrôle papa de ce partage Seigneur que ton esprit papa dirige ce partage Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia et par rapport au baptême qu'on a reçu des frères des meils par rapport au baptême alors on peut pas aller partout nous sommes des humains on est limité donc ce qu'on vous comment dire selon la parole ce qu'on vous dira ce qu'on va vous recommander la parole dit que c'était les disciples qui se baptisaient enfin c'était les disciples qui baptisaient les convertis quoi enfin ce qui donnait leur vie au Seigneur donc en gros si vous êtes dans un pays deux trois convertis vous êtes touché par la parole baptisez vous les uns les autres vous voyez ce que veut dire baptisez vous les uns les autres et donc voilà donc voilà on a pu voir un peu pour faire des baptêmes dans certains pays mais là on a pas les mains les mains de Yeshua on est limité donc du coup faisant tout son nom la parole les frères et sœurs baptisez vous les uns les autres si vous êtes touché dans certains pays deux trois sont touchés baptisez vous les uns les autres et même si c'est une sœur voilà s'il y a un frère une sœur touchée dans un pays parce que je sais qu'on a cette question ben c'est pas c'est pas un péché de baptiser une sœur en vérité il n'y a pas de doctrine par rapport à ça toutefois de bien s'habiller tout ça et de plonger la sœur dans l'eau voilà mon frère si mon frère tu connais une sœur qui est convertie et il n'y a pas de sœur là où tu es pour la baptiser ben mon frère tu peux la baptiser la sœur tu vois tu peux la baptiser si elle est touchée elle a été touchée par la parole baptise la simplement voilà c'est pas un péché les disciples baptisaient c'est les disciples qui baptisaient c'était pas Yeshua donc baptisez vous les frères et sœurs entre vous ceux qui craignent voilà ceux qui sont bien sûr dans Yeshua en Yeshua bien sûr il faut bien faire les choses dans la parole du Seigneur donc voilà ben soyez fortifiés soyez bénis donc on va prendre je vais essayer de ne pas être long par la grâce du Seigneur donc du coup prenez vos bibles si vous avez des bibles et on va essayer de partager un peu sur ben vive le réveil en gros vive le Seigneur vive le réveil vive la gloire du Seigneur et nous aspirons tous à vivre la gloire du Seigneur l'église du Seigneur aspire à vivre en vérité la gloire du Seigneur tout enfant du Seigneur aspire à vivre son Seigneur à vivre tous les jours notre Seigneur la gloire le réveil dans nos vies personnelles vous voyez ça commence dans nos vies personnelles donc voilà la prise de conscience par rapport à notre état notre prise de conscience par rapport à à tout ce qui se passe dans le monde et surtout ben veiller en vérité à garder la parole du Seigneur et ne pas pécher contre elle tout simplement ça commence d'abord par nous voyez avant d'aller vouloir comment dire faire les autres connaître Yeshua connaître sa parole et ben nous mêmes nous autres nous devons déjà nous autres être enracinés bâtis dans le Seigneur en fait c'est pas une course à faire l'oeuvre du Seigneur c'est pas c'est pas une course mes amis frères et sœurs donc en fait toute chose se fait selon le temps du Seigneur et ça c'est important de le savoir toute chose se fait selon le temps du Seigneur selon son temps tu t'es converti hier et ben comment dire aspire à le connaître tu vois désire à le connaître désire à vivre sa parole pour ta vie tu vois mon frère ma sœur nous devons nous devons vivre sa parole tous les jours tu vois en fait c'est tous les jours que nous vivons la parole du Seigneur c'est tous les jours qu'on voilà qu'on doit se réveiller en fait et marcher dans la vérité marcher selon les écritures c'est c'est dans une vie de tous les jours 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 et ainsi nous autres qui sommes réveillés nous autres qui vivons la parole qui vivons ben la parole du Seigneur ben en fait on vit la gloire du Seigneur c'est un miracle mes frères et sœurs d'obéir à l'évangile de se séparer du péché de vivre dans la sainteté dans la sanctification c'est un miracle c'est une grâce c'est un miracle et c'est grâce au sacrifice du Seigneur voyez donc on désire vivre le Seigneur tous les jours voyez et comme nous vivons le Seigneur tous les jours et ben forcément ça va en découler c'est à dire que ça va en fait d'autres personnes notre entourage les hommes et les femmes qu'on va évangéliser les hommes et les femmes qu'on va les nourrir tu voyez et tout ça dans le but ben de les évangéliser toute oeuvre que nous faisons a pour but d'évangéliser voyez en gros de répandre la parole et que d'autres personnes vivent le réveil dans leur vie alléluia vivent le réveil dans leur vie vivent la gloire du Seigneur dans leur vie quotidienne waouh et c'est ce que le Seigneur veut le Seigneur veut que nous le connaissions il veut que son peuple le connaisse vous voyez et sa parole dit que mon peuple périt par manque de connaissance la connaissance de qui la connaissance de Jésus Christ de Nazareth ah ce nom là il est magnifique je l'adore ce nom il est terrible voyez quand tu ouvres ta bouche pour parler du Seigneur ben quand tu l'aimes tu l'adore ben il prend le contrôle tu vois il veut prendre le contrôle dans ta vie dans nos vies alléluia alors vive le réveil alors aujourd'hui beaucoup de gens pensent que vive le réveil c'est quoi parce qu'on entend parler du réveil oh c'est le réveil c'est le réveil mais qu'est-ce que véritablement le réveil voyez qu'est-ce que le réveil beaucoup pensent qu'ils vont vivre un réveil en étant dans enfin beaucoup parlent de réveil plutôt et lorsqu'on gratte un peu lorsqu'on voit un peu ce qui se passe on voit des fausses doctrines on voit le mélange voyez on voit le péché comment comment pouvons-nous parler de réveil comment des hommes et des femmes peuvent parler de réveil alors qu'il y a le mélange alors qu'il y a encore le monde voyez il y a encore les le péché voyez la religiosité on ne peut pas parler de réveil en étant dans ces choses le réveil c'est quoi le réveil vient le réveil de propre vie vient lorsqu'on commence à mettre en pratique la parole du seigneur voyez voyez parce qu'on n'entend pas le réveil on pense que le réveil c'est une foule de personnes on pense que c'est des bâtiments qui sont remplis de personnes et on dit oh ça c'est le réveil non c'est pas ça le réveil parce que cela voudrait dire que chez toutes les religions qu'on voit dans la terre on voit les religions comment c'est leur temple leur bâtisse sont remplis de peuples remplis d'êtres humains est-ce qu'on va dire que ça c'est le réveil non ça c'est pas le réveil voyez le réveil c'est quoi c'est quand des vies sont transformées alléluia le réveil c'est quand des vies abandonnent le péché quand des vies se tournent dans le seigneur quand des vies commencent à mettre en pratique la parole commencent à adorer Yeshua commencent à élever le nom de Yeshua dans leur coeur dans leur vie dans leur foyer dans leur couple dans leur famille c'est ça que c'est ça le réveil quand des hommes et des femmes commencent à prendre position pour la sanctification ils commencent à marcher par l'esprit du seigneur à parler par l'esprit du seigneur c'est ça que on appelle le véritable réveil c'est des hommes et des femmes qui sont transformés qui abandonnent le péché qui abandonnent la nudité qui abandonnent le mensonge qui abandonnent la vie du monde pour vivre selon la parole s'attacher à la parole du seigneur voyez un peu mes frères et sœurs c'est ça qu'on parle de réveil parce que cela voudrait dire quoi ? que toutes les religions dans la terre là qui sont remplies cela voudrait dire oh ben du coup ben c'est le réveil là-bas non ! parce que c'est Yeshua c'est Jésus qui donne le salut ça on doit tous le savoir donc sans Jésus sans la véritable le véritable message de l'évangile sans Jésus dans les coeurs il n'y a pas de salut donc il n'y a pas de réveil c'est Jésus qui nous réveille en vérité Alléluia ! c'est Jésus et sa parole qui est puissante qui nous réveille Amen ! c'est pour cela que la vérité la parole doit être proclamée dans toute la vérité et ça produira des hommes réveillés ça produira ben des hommes des femmes qui vont se convertir véritablement à la vérité à Jésus Amen ! c'est pour cela en fait que je veux encourager l'église du seigneur nos frères et sœurs qui sèment qui labourent qui sèment qui travaillent qui sèment la parole qui oeuvrent dans toutes sortes de domaines tu vois dans toutes sortes parce que le seigneur établit son peuple dans différents lieux dans différents ministères différents appels pourquoi ben pour le dans le but d'évangéliser dans le but de d'édifier dans le but de sauver des âmes Alléluia ! voyez ! c'est magnifique hein ! voyez ! donc le seigneur établit son peuple dans différents lieux différents endroits dans différents appels oeuvres pour le but de gagner des âmes pour le royaume Alléluia ! c'est terrible ! voyez ! dans l'unique but de quoi ? ben de sauver de délivrer des hommes et des femmes qui vivent dans dans le péché voyez ! c'est pour ça qu'il est important de de proclamer le le message véritable et de la vivre surtout voyez ! parce que aujourd'hui on pourrait dire que on va prendre la parole dans Matthieu 7 Matthieu 7 parce qu'aujourd'hui il y a les faux il y a les bons arbres et les mauvais arbres voyez ! et dans Matthieu 7 la parole nous dit quoi ? que beaucoup diront Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé parce qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup de personnes prophétisent beaucoup de personnes de femmes d'églises prophétisent voyez ! et aussi les enfants du Seigneur Jésus-Christ aussi prophétisent donc les deux prophétisent les deux il y a les miracles les deux on voit des démons qui sont chassés comme le dit Matthieu 7 donc aujourd'hui il y a une confusion parce que beaucoup pensent que là où il y a la prophétie là où il y a les démons les démons chassés tout ça et bien c'est là où il y a le Seigneur c'est pas vrai ! voyez ! et ça c'est une confusion totale parce que le Seigneur aussi fait ça le Seigneur aussi fait des miracles le Seigneur aussi fait des démons le Seigneur aussi fait des grandes choses avec son peuple et on voit l'autre côté que Matthieu 7 nous dit quoi ? on va le prendre Matthieu chapitre 7 on va le lire prenez-le si vous pouvez Matthieu chapitre 7 voilà verset 15 mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs c'est-à-dire que beaucoup d'églises beaucoup de soi-disant pasteurs prophètes apôtres évangélistes diacres toutes sortes de noms qu'on veut aujourd'hui et bien tous prêchent la Bible tous peuvent prêcher la vérité c'est terrible ça mais c'est terrible hein ? tous peuvent prêcher la vérité tous peuvent dire que Jésus est mort il est ressuscité Jésus est là ils peuvent prêcher aussi l'enlèvement ils peuvent dire qu'ils ont eu des sons sur l'enlèvement ils ont eu des visions ils peuvent dire la même chose que nous mes amis c'est là où c'est terrible et c'est là où la parole nous éclaire sur ce point c'est terrible mes amis je pense que ça va nous éclairer terrible parce qu'aujourd'hui là où le Seigneur fait des miracles là où le Seigneur chasse les démons là où il est beaucoup vont dire oh là c'est le diable faire ça aussi donc on peut dire que non le Seigneur n'est pas là vous voyez oh là-bas là où il n'y a pas le Seigneur on va voir les démons chassés les miracles tout ça les enfants du Seigneur peuvent eux-mêmes dire que ah là-bas il y a le Seigneur le prophète prophétise le prophète dit des vérités le Seigneur est là-bas mes amis ça peut semer la confusion terrible c'est pour ça que on doit lire la parole et surtout demander au Seigneur le discernement waouh voyez mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis mais au-dedans dit quoi la parole ce sont des loups ravisseurs c'est-à-dire qu'ils sont déguisés en brebis quand tu les vois ils peuvent être doux ils peuvent bien parler ils peuvent être bien habillés ils peuvent paraître avec plein de versets dans la Bible plein de versets ils parlent que en versets 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 mais en vérité la Bible dit quoi ce sont des loups ravisseurs c'est-à-dire qu'en fait ils travaillent pas pour le Seigneur ils travaillent pas pour le royaume des cieux ils travaillent pour leur propre ventre et ils travaillent pour qui ? ben le royaume de l'enfer le diable les démons voyez ne se souciant pas du salut des brebis ne se souciant pas du bien-être selon la parole des brebis ou même par rapport au bien-être aussi de la vie de tous les jours des brebis voyez parce que le Seigneur nous demande aussi de prendre soin aussi des brebis voyez voyez un peu mais eux on va continuer on va lire d'abord verset 16 il dit quoi mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits quels fruits les miracles les dons les démons ça c'est c'est pas ce qu'on nous parle ici là c'est pas ce qu'on nous parle les fruits Galate 5-20 nous parle des fruits de l'esprit Galate 5-20 on va le prendre en même temps comme ça on va revenir sur le partage je vais essayer de ne pas être long on ne peut pas faire trop long pour que on ne puisse pas nous fatiguer parce qu'on peut être fatigué des fois alors Galate 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour quel amour c'est pas un amour humain un amour qui s'associe avec le péché un amour qui comment dire parce qu'on parle de l'amour mec c'est quoi l'amour parce qu'on dit que souvent les gens disent ah il n'y a pas l'amour il n'y a pas l'amour c'est quel amour qu'on parle ici voyez c'est pas un amour qui qui tolère le péché mes amis c'est pas un amour qui 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 se mélange au péché qui se mélange aux fausses doctrines un amour qui va prier dans toutes les églises du monde entier alors qu'il n'y a pas la vérité non parce que le Seigneur nous dit dans la parole qu'on ne doit pas se mélanger on ne doit pas aller comment dire on ne peut pas prier là où il y a le comment dire prier se mélanger en fait aller sur un jouet étranger alors il n'y a pas la vérité tu le sais il n'y a pas la vérité eh ben sous prétexte qu'il y a l'amour tu vas prier là-bas non parce que l'amour aujourd'hui c'est quoi on peut prier avec tout le monde on peut prier avec toutes les religions c'est pas ça l'amour du Seigneur mes amis l'amour du Seigneur c'est prendre position pour l'évangile pur le véritable évangile Alléluia un évangile qui ne tolère pas le péché un évangile qui ne se mélange pas avec le mal la compromission l'immoralité un évangile pur mes amis waouh et le fait j'ouvre la parenthèse que tu vas tu ne vouloiras pas te mélanger avec les fausses doctrines des doctrines étrangères des choses qui sont même pas que dans la Bible tu refuses de te mélanger avec de telle personne qui se dit être frère et sœur on va te traiter de tous les noms c'est parce que tu refuses à cause de l'amour du Seigneur de te mélanger avec la mauvaise nourriture voyez la nourriture c'est aussi la parole voyez et on ne peut pas se mélanger là on te donne à manger des nourritures c'est compliqué tu vois un peu le péché le mélange l'amour du monde tu peux mentir un peu tu peux tricher tu peux tu es libre tu peux tu peux aller un petit peu en boîte tu peux chanter du maracaré tu peux ça c'est l'amour diabolique ça c'est l'évangile diabolique et l'évangile que on a reçu n'est pas dans ces choses non 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 voilà pourquoi pour le paradis là pour vivre le réveil pour vivre la gloire du Seigneur dans nos vies et bien il y a aussi un prix à payer un prix qui est quoi la consécration waouh la consécration par rapport à la parole se met à part pour la parole pour le Seigneur Jésus Alléluia mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la foi la douceur le contre de soi voyez et la parole nous dit que la 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 loi la torah n'est pas contre ces choses mais ceux qui sont au machia ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs mais si nous vivons par l'esprit marchons aussi par l'esprit voyez donc en vérité mes frères et sœurs euh là où il y a le Seigneur là où il y a euh euh l'esprit du Seigneur et bien il y a ces fruits là voyez il y a ces fruits là voyez ces fruits qu'on porte parce que la parole nous dit on l'élira tout à l'heure qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits voyez voyez un bon arbre ne porte ne peut pas porter de mauvais fruits elle peut pas porter en fait le racisme elle peut pas porter le racisme un bon arbre elle peut pas porter l'idolatrie elle peut pas porter le 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 mensonge elle peut pas porter la haine elle peut pas porter l'adultère elle peut pas porter la masturbation un bon arbre euh Selon le Seigneur qui porte du fruit Ne peut pas porter le mauvais fruit Voyez Le manque de pardon Les gros mots La convoitise Le vice La saleté, le péché Non, elle ne portera que du bon fruit Et pour savoir si un arbre Porte du fruit, il faut faire quoi ? Il faut s'approcher d'elle Alléluia Comment veux-tu savoir si un arbre Porte du fruit si tu ne t'es pas approché De cet arbre pour vraiment vérifier Si elle porte du fruit selon la parole Tu vois Parce que quelqu'un peut te dire Oh non, t'es l'arbre, tu ne porte pas du fruit Non, il n'y a pas de fruit là-dedans Mais est-ce que toi-même t'es parti voir ? C'est comme si t'habites Genre t'habites à Cassis Dans le sud de la France par exemple Cassis, une très belle ville que j'aime beaucoup Très jolie là-bas T'habites à Cassis, on te dit Il y a un arbre qui est sur la colline là-bas Mais ne va pas voir Il n'y a pas de fruit là-bas Il n'y a pas de fruit Il y a des épines dessus C'est compliqué, il n'y a pas de fruit Ah ouais, tu diras Après tu vas dire quoi aux autres ? Ah oui, tu sais L'arbre qui est là-bas sur la montagne Il n'y a pas de fruit Comment tu le sais ? Oh, on me l'a dit T'as pas été voir ? Non, non, mais on me l'a dit Je crois ce qu'elle me dit Et puis, ça se répète Ça se répète Ça se répète Ça se répète Oh non, il n'y a pas de bon fruit Oh, il n'y a pas de bon fruit Oh, il n'y a pas de bon fruit Alors qu'une seule personne a été voir Et les autres qui répètent Comme des perroquets Qu'il n'y a pas de fruit sur l'arbre N'ont jamais été vérifiés l'arbre Pour savoir Qu'est-ce que cet arbre porte comme fruit Hallelujah Les amis C'est un message terrible ça Ça, c'est un message terrible Et ça va nous encourager Enfant du Seigneur Ça va nous encourager Voyez ? Comment veux-tu savoir Si l'arbre qui est sur la montagne Porte du fruit Alors que tu n'as pas Sur la colline Alors que tu n'as pas été vérifié Si elle porte bien Des pommes On t'a dit Non, il n'y a pas de pommes Il n'y a rien Zéro Il y a des épines Même là-dessus Des fois, il y a des corbeaux Il y a des mouches Tout ça, c'est compliqué Je ne vous conseille même pas D'aller voir Tu vois Alors que normalement Ce qu'on devrait tous faire C'est d'aller voir véritablement Si cet arbre sur la colline Porte du fruit Et si elle porte du fruit Tu vas dire à la personne Mais non Selon ce que je vois de cet arbre Elle porte du fruit Il y a bien des pommes Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc la personne Qui a dit qu'il n'y a pas de fruits Elle doit aller dire aux autres Mais finalement En fait Il y a des fruits en fait Tu vois ? La nouvelle doit se répondre Que oui, il y a des fruits Pourquoi ? Pour aller se nourrir là-dedans Parce qu'on peut On peut prendre des fruits Pour en manger Vous voyez ? Elle porte la douceur Le contrôle de soi Tout ça Voilà un chrétien L'arbre que nous sommes Parce que nous sommes comme des arbres L'arbre que nous sommes Nous devons porter Du bon fruit L'amour Le partage Voyez un peu L'innocence Vous voyez ? L'innocence La paix Communiquer la paix En fait En fait Lorsqu'on doit approcher L'arbre que tu es L'arbre que je suis L'arbre que nous sommes Les arbres que nous sommes Nous devons voir les fruits du Seigneur C'est-à-dire que dans ta présence Avec toi On doit voir les fruits On doit voir le même langage du ciel Vous voyez un peu ? Et donc c'est ça en fait Que nous devons regarder Par rapport aux églises Par rapport aux prédicateurs Par rapport aux prophètes Par rapport aux apôtres Les évangélistes Aux diacres A toutes ces personnes Qui sont de partout dans le monde Surtout sous les réseaux Il y a tellement de prédicateurs Tellement de chrétiens Il y a tellement de choses Mes frères et sœurs Hommes, femmes Et ça peut perdre beaucoup Vous voyez ? Ça peut nous perdre Si on ne fait pas attention Vous voyez ? C'est pour cela en fait Que la parole nous dit quoi ? Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Donc d'abord vérifiez Les fruits qu'on parle ici là Vous voyez ? Et ne pas d'abord regarder Oh les démons sont chassés Oh il y a des guérisons Oh des miracles Oh patati patata Parce que Matthieu 7 nous dit quoi ? On va revenir dessus là Matthieu 7 dit quoi ? On va leur reprendre On va lire un peu Mes frères et sœurs Mais gardez-vous des faux prophètes Qui viennent à vous En habits de brebis Mais au-dedans Ce sont des loups ravisseurs Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Galate 5.22 Tout à l'heure on l'a pris Voilà les fruits d'abord Qu'il faut regarder Tu vois ? On va continuer un peu plus bas Cueille-t-on un raisin Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Tout à l'heure on a parlé de ça De l'arbre Ou ça disait qu'il n'y a pas de fruits Alors qu'ils n'ont pas été vérifiés Voilà Bref Et voilà Ainsi tout bon arbre Tout bon arbre produit de bons fruits Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits Voyez ? Tout arbre Alors tout arbre qui ne produit pas de bons fruits Est coupé et jeté au feu Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits Waouh Et ça c'est terrible Donc pour savoir si quelqu'un porte des fruits Voilà C'est de l'approcher ou de prier le Seigneur Voilà parce que Parfois on ne peut pas aller voir tout le monde Des fois il y a des pays loin On ne peut pas aller voir telle personne Que l'on peut suivre Tel enseignement Tel enseignement Vous comprenez ? Donc le Seigneur Il répond toujours en fait De demander en fait l'état d'âme Des hommes et des femmes Qu'on peut écouter Voyez un peu Qu'on peut suivre par rapport à leur enseignement Voyez mes frères et soeurs Et ça c'est important De ne pas ouvrir ses oreilles A n'importe quel message C'est compliqué ça Quel prophète Tout ça Parce que Il dit des vérités Le diable peut te dire aussi des vérités Ah oui Il peut te dire des vérités Mais en vérité derrière C'est pas le Seigneur qui est derrière C'est pas le Seigneur C'est pour te tuer C'est pour te détruire Détruire ta vie Avec le Seigneur Détruire ta vie Ta marche Avec le Seigneur Jésus Christ Waouh Voyez Et il dit quoi Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Ça c'est un point terrible Ça aussi ça Donc la parole nous dit C'est pas tous ceux qui diront Seigneur Seigneur Aujourd'hui tout le monde dit Seigneur Seigneur On voit même en Afrique Oh la la Des fois tu vois des Surtout au Congo On peut voir Là-bas il y a plein d'églises On peut voir là-bas Tout le monde Des fois tu leur dis Jésus t'aime Oh alléluia Ils peuvent te parler de Jésus Il n'y a pas que eux Il y a plein de personnes Plein de personnes Voyez Oh je connais Jésus Oh je connais Jésus Oh Seigneur Ils peuvent même pleurer Oh Seigneur Va voir après deux jours après Pêcher sur péché Cigarette Cigarette Femme Adultère Pornographie Et c'est ça en fait Les fruits Mauvais fruits qu'ils portent Et on va prendre alors dans Matthieu 5 Les mauvais fruits On va le prendre tout de suite Les mauvais fruits Voyez Les mauvais fruits C'est quoi On va le prendre L'idolâtrie Alors on va prendre Verset 19 Mais les oeuvres De la chair sont évidentes Les mauvais fruits Là c'est les mauvais fruits Que l'arbre Qu'un arbre peut porter C'est l'adultère Voyez Voilà l'adultère c'est quoi Et bien c'est aller Convoiter avec quelqu'un Alors que tu es marié Convoiter quelqu'un Alors que tu es marié Et même sans être marié aussi Parce que c'est le péché Si le Seigneur dit quoi Que celui qui regarde Une femme pour la convoiter A déjà commis avec elle Dans son coeur L'adultère Ça commence dans le coeur Mes amis Et après ça va physiquement aussi Voyez Aujourd'hui on dit Oui ben Le Seigneur a créé les yeux C'est pour regarder Mon ami Faut savoir que Lorsqu'elle va pécher Tout est venu Nous sommes tombés Sur la vanité Nous sommes dans la vanité Nous sommes le monde entier Et plongé dans le péché Donc les yeux là Mes amis C'est pour ça la parole dit quoi Que si ton oeil Est pour toi Une occasion dessus Et bien il faut l'arracher Pas l'arracher physiquement Mais en gros Voilà Il faut pas confronter Sur le péché Le Seigneur a créé nos yeux Oui C'est pour contempler la créature La création Voyez Regarder nos conjoints Si t'es marié Tes yeux ne peuvent regarder Que ta femme Si toi t'es homme Ou voilà Ou ton mari Femme Tes yeux ne peuvent se poser Que sur eux Sur ton mari Ou sur ta femme Mais tes yeux Ne doivent pas aller se poser Sur les autres Non 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 Tu me diras Mais on peut regarder les gens C'est pas ce que je dis Tu peux regarder les gens Dans leurs yeux Il n'y a pas de problème Dieu dans les yeux Il n'y a pas de problème Mais aller faire des choses Bizarres avec les yeux Et commencer à penser des choses Là c'est le péché Voyez Quand tu vois quelqu'un Qui fait ça Qui prêche la parole Quelqu'un qui est chrétien Quelqu'un qui se dit prophète Tout ça Et qui convoite les femmes Mon ami Prends tes jambes à ton cou Ça peut arriver Les yeux tombent Par inadvertance Ça peut arriver Parce qu'on n'est pas des robots Non plus Ça peut arriver Les yeux tombent Là il ne faut pas tomber Ça arrive à tout le monde On n'est pas des robots Mais voyez Mais quelle est ton attitude Quand tes yeux tombent Là où il ne faut pas tomber La première fois Beaucoup Certains disent Que le premier regard Ne compte pas C'est-à-dire En fait Le premier regard Il profite bien Ça ça veut dire Il profite bien Du premier regard Mais après C'est le deuxième Qui devait pécher Mon ami Même le premier Là Quand ça tombe Quelque part Il ne faut pas tomber Ton oeil Parce que tu as L'Esprit Saint en toi La crainte De Yeshua En toi De Jésus Tes yeux Doient Aussitôt Se détourner Mon ami Se détourner Du péché Alléluia Voyez Waouh C'est magnifique ça Grâce à l'Esprit Saint Voyez L'adultère La relation sexuelle Illicite Donc si tu vois Quelqu'un Voilà Prophète Tout ça Qui presse la parole Chrétien Qui te dit Oui Oh Seigneur Tout ça Seigneur 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 Et que tu vois Qu'il vit dans l'adultère Qu'il a 3-4 femmes Mon ami Prends tes jambes A ton cou Bah oui Prends tes jambes A ton cou Comme l'autre fois J'ai entendu sur Facebook Un prédicateur En Afrique Qui disait Oui Que C'est pas un péché D'avoir 4 femmes 5 femmes Mon ami Quitte le Quitte ça mon ami C'est le péché ça Allez C'est terrible Alléluia C'est le mal Prends tes jambes A ton cou C'est terrible Mes amis Si on veut te sauver Là il faut être violent Ce sont les violents Qui s'emparent du royaume C'est écrit Tu vois Rapport sexuel Illicite L'impureté Tu vois Quelqu'un qui est impur Tu vois C'est Tu vois Il parle que des choses impures Des choses qui sont sales Qui ne défient pas Toujours la pureté La pureté Prends tes jambes A ton cou Quitte-le Quitte-la Quitte-le C'est terrible La luxure s'embride L'idolâtrie Les gens disent L'idolâtrie Voyez Ils aiment plus Leur pasteur Que le Seigneur Ils aiment plus L'argent que le Seigneur Ils aiment plus Leur église que le Seigneur Ils aiment plus Leur voiture que le Seigneur Ils aiment plus Leur vie que le Seigneur Ils aiment En fait l'idolâtrie L'idolâtrie Voyez Ils ne peuvent pas se passer Des choses de la terre Ils ont remplacé le Seigneur Par les choses du monde L'idolâtrie Les images taillées aussi Ça c'est l'idolâtrie Ça c'est ça Voyez L'idolâtrie Voyez La sorcellerie Tout ça là Les inimitiés Les querelles Les jalousies Les animosités Les inscrits de partie Tout ça là Si tu vois tout ça là Il y a un problème C'est que là Il y a un problème Jalousie Tout ça Et tout à l'heure On va parler par rapport au réveil Ceux qui tuent aussi On va développer tout à l'heure dessus On va arriver dessus Je ne vais pas me Tout à l'heure Les animosités Les inscrits de partie Les divisions Les sectes Les envies Les meurtres Les ivrogneries Les orgies Tout ça là Ça c'est Les démons Le Seigneur n'est pas là-dedans Il n'est pas dedans Là où il y a le Seigneur Il y a les fruits de l'esprit Là où il y a le Seigneur Il y a le feu Là où il y a le Seigneur Eh bien Qu'est-ce qui se passe ? Parce que beaucoup diront Oui Le diable chassé des démons aussi Le diable chassé des démons aussi L'autre fois je parlais avec un frère Qui me disait ça Voilà Oui Qu'en gros J'ai partagé un jour Enfin hier J'ai partagé un passage Hier Et du coup Il me disait Que En gros Je lui disais que Le Seigneur N'exauce pas les pécheurs Vous voyez Et le frère m'a dit Matthieu 7 Ici ça peut Aller Ça dit aussi Que Aussi Matthieu 7 dit quoi ? Que les démons Beaucoup diront Seigneur Seigneur Beaucoup Vont chasser les démons Tout ça etc Et oui Ça c'est totalement vrai Tu vois Ça c'est totalement vrai mon frère Il n'y a pas de souci Mais là où je voulais parler Par rapport Où le Seigneur N'exauce pas les pécheurs C'est que le Seigneur N'accompagne pas les pécheurs Là où le Seigneur il est Eh bien Il y a des vies transformées Mes amis Waouh Des vies sont transformées Et ça le diable Peut pas le faire Le diable peut pas Dire aux gens D'arrêter la cigarette D'arrêter Le sexe en mariage D'arrêter la publicité D'arrêter la drogue D'arrêter le péché De se marier Là le diable dit pas ça Mes amis Voyez Et c'est ça aussi Là Comment dire Comment dire La sainteté Voilà La sainteté Voilà Le diable ne produit pas La sainteté Alléluia Voilà pourquoi On doit faire la différence Avec Matthieu 7 Parce que Matthieu 7 Tout le monde Le Seigneur fait Matthieu 7 aussi Le Seigneur péche à ciel des démons Le Seigneur péche à Comment dire Peut nous faire prophétiser Mais aussi Les enfants du malin Les pécheurs Le diable peut les faire aussi prophétiser Les loups ravisseurs Les faux prophètes Eux aussi peuvent aussi prophétiser Ils peuvent aussi Chasser des démons Ils peuvent aussi Faire des miracles Des faux miracles plutôt Ils peuvent en fait Singer le Seigneur Maintenant Là où Nous Les enfants du Seigneur La différence On doit là aussi Avoir ce discernement Pour faire la différence Par rapport à cela C'est par rapport A la sainteté C'est par rapport Aux vies Que le Seigneur Transforme Alléluia Et ça là Le diable ne peut pas le faire Ah non Il ne peut pas faire ça mon ami Il ne peut pas Transformer les vies Alléluia C'est pour cela en fait Qu'il faut faire attention Aux Comment dire Aux prophètes Aux églises A ceux qui se disent chrétiens Voir à leurs fruits Y a-t-il Des conversions Y a-t-il Des mariages Y a-t-il Des hommes et des femmes Qui abandonnent le péché Des jeunes Qui quittent le monde Qui quittent le rap Qui quittent le péché Qui sont convaincus De péché Waouh Alléluia Alléluia Parce que ça peut semer La zizanie Même parmi les chrétiens Voyez Même entre chrétiens Ça peut semer Les zizanie Voyez Waouh On va prendre un passage On va prendre un passage Dans Exode Exode Bon Chapitre 7 Et après On va aller Sur chapitre 8 Bon On va plus prendre Exode Chapitre 8 On a vu par là En fait Que le seigneur Faisait des miracles A travers Moïse Voyez Voyez Le seigneur frappait L'Egypte De sauterelle Comme vous le voyez Dans les passages On va plus prendre Exode 8 Et Yahweh D'à Moïse Dit à Aaron Etant ta verge Et frappe la poussière De la terre Là le seigneur Demande d'opérer Il demande à Comment dire Il leur demande D'opérer là D'opérer Ce prodige D'opérer Cette plaie là Waouh Elle deviendra Des poux Dans toute la terre D'Egypte Et en fait Il faut comprendre Dans ce passage C'est que C'est à chaque fois Que le seigneur Faisait un miracle Et bien Les sorciers Les magiciens De Pharaon Reproduisaient Les mêmes choses Oh mes amis Matthieu 7 On peut faire Un rapport Avec Matthieu 7 Par rapport à ça Voyez Donc Beaucoup diront Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé Ils ont prophétisé Mais leur vie là Péché Mensonge Adultère Péché Crime Je sais pas N'avons-nous pas Chasser les démons Prophétisé Patati patata Et bien Ils ont fait tout ça Et aussi Les enfants du seigneur Ils ont prophétisé Chasser les démons Guérir les malades Ils ont fait tout ça aussi Les enfants d'Elohim Vous voyez D'Adonai De Yeshua De Yahweh Ils ont aussi produit Ces oeuvres là Mais L'ennemi a imité Aussi ces oeuvres là Terrible 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 C'est pour ça Je disais tout à l'heure Que L'un des signes Qui doit pas nous Qui doit nous Nous interpeller par rapport Aux deux Là pour faire la différence C'est la sainteté Waouh Les vies transformées Parce que la parole dit quoi Dans Jean 14 Je me trompe pas C'est que L'esprit de vérité viendra Et il sera en nous En vous Et il nous convaincra De péché De justice Et de jugement Là où il y a le seigneur Il y a mes amis La crainte Là où il y a le seigneur Il y a la délivrance Là où il y a le seigneur Il y a la Comment dire Les hommes se séparent Du péché Il y a la conviction De péché Là où il y a Yeshua de Nazareth Waouh C'est terrible mes amis Ça là Ça va nous interpeller Pour qu'on puisse pas Se faire piéger Se faire avoir Et par rapport A tous ces fausses doctrines A tout ce mélange Qu'il peut y avoir Dans les nations Dans Ce milieu Qu'on dit chrétien Waouh Voyez Donc en fait Tout ce que Moïse faisait Les magiciens le faisaient Le poux Ils ont Attends Ils ont changé l'eau En sang aussi Ils ont Voilà Vous pourrez le lire Sur le Comment dire Exode chapitre 7 Ils ont reproduit Tout ce que Moïse faisait C'est terrible On va le prendre quand même Parce que c'est beau Le partage quand même Pour nous édifier Nous encourager Alors on va le prendre Voilà mes frères et sœurs Exode Chapitre 7 Amen Alors Exode chapitre 7 Voilà L'appel de Moché Confirmé Yahweh dit à Moché Voici Je t'ai fait Elohim Pour Pharaon Et Aaron En gros Dieu Si on voit notre parenthèse Dans cette inversion Et Aaron Ton frère sera ton prophète Tu diras Tout ce que je t'ordonnerai Et Aaron Ton frère parlera A Pharaon Pour qu'il laisse aller Les enfants D'Israël Hors de la terre J'endurcerai Le coeur De Pharaon Et je multiplierai Mes signes Voyez Et mes miracles En terre d'Egypte Donc Mes frères et sœurs Le réveil Le réveil c'est terrible Donc là Il y a le réveil aussi Là il y a la glove du Seigneur Le réveil du Seigneur Il y a aussi des signes Et des miracles Et ça là Faut pas qu'on dise Non le diable fait ça C'est pas Le diable fait des miracles Mes amis C'est écrit Que le Seigneur fait des miracles aussi C'est pour cela Faut pas rester que sur les miracles Parce qu'on peut Se faire tromper Parce que On a vu Matthieu 7 Les gens disons Diront Seigneur Seigneur On a fait aussi des miracles Donc il y a aussi La sainteté mes amis Voyez Des vies transformées Voyez Dans une œuvre Que le Seigneur fait Il n'y a pas que les miracles Que les prodiges Il y a aussi des cœurs Qui sont transformés Qui abandonnent le péché Mes amis C'est ça aussi L'un des signes terribles L'un des signes Qui doit nous interpeller Aussi Des vies transformées C'est le plus grand miracle C'est pas chasser les démons C'est pas rechercher la puissance Comme beaucoup font aujourd'hui Les gens font des jeûnes Pour chasser les démons Ils vont lire la Bible Toute la soirée Ils vont avoir des révélations Pour prêcher demain Non c'est pas ça Ben non On doit vivre simplement Jésus L'adorer Et c'est lui qui fera son œuvre À travers nous Waouh Donc on voit aussi par là Que là où le Seigneur est Il y a aussi quoi ? Des miracles Des prodiges Waouh Moi ça m'encourage Ça nous encourage aussi personnellement Ça m'encourage aussi personnellement Parce que On a vu Le peu de temps qu'on a donné Notre vie au Seigneur Parce qu'on n'est pas arrivé On n'est pas parfait On a vu Le Seigneur Yeshua Par contre On ne va pas se glorifier Toute la gloire au Seigneur Bref Il y a des miracles Et des signes Qui accompagnent Toi ma soeur mon frère Toi que le Seigneur a appelé Pour rapport à une œuvre Spéciale que tu fais pour lui Et ben il va te précéder Voyez Parce que ce n'est pas réservé Que aux prophètes Aux apôtres Aux évangélistes Tout ça Les cinq ministères Étienne était diacre Étienne faisait des prodiges terribles Des prodiges Comment on dit ça Extraordinaires C'est écrit en plus Extraordinaires Il était diacre Donc en fait Il ne faut même pas Qu'on cherche les titres Et le problème des humains Aujourd'hui C'est qu'ils cherchent des titres Ils pensent que le titre Va créer quelque chose Mon ami ton titre est pourri Hum Les titres là Ça ne produit pas des miracles Les titres Prophètes Pasteurs Apôtres Docteurs Je ne sais pas quoi Tout ça là Ça ne produit pas de miracles Ça ne produit pas de délivrance C'est Yeshua Qui produit tout ça Mon ami L'esprit de Yeshua Dans nos vies Waouh Et Jean l'a si bien dit Jean-Baptiste Tu vois Il a si bien dit Qu'il est la voix Qui crie dans le désert Il n'a pas dit Je suis le prophète Tout ça Il faut qu'on arrête Avec tout ça là Mes amis Sur les raisons On voit pasteur Un tel Prophète Un tel Apôtre Un tel Mes amis Ça là C'est pour attirer Les gens Chez vous ça Chez eux C'est pour attirer Se donner Opinion Belle opinion Tout ça De même Tout ça là Un vrai Enfait du Seigneur Il ne met pas de Oui apôtre On s'en moque De ça mon ami On s'en moque Voyez Voyez un peu Ce que je veux dire Donc ce n'est pas Parce que quelqu'un S'appelle pasteur Tout ça Prophète Que Yeshua Est là Ce n'est pas ça Non Voyez C'est les fruits Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Il n'a pas dit Vous les reconnaîtrez A leurs noms A leurs noms De prophètes A leurs noms De ceci A leurs noms De l'église Tout ça là Il a dit A leurs fruits Ah oui A leurs fruits C'est ça le message De l'évangile C'est ça la parole De l'évangile C'est pour ça J'ai vu une parenthèse encore Que quand je vois Telle église Église à telle Église patatie Adventiste Église patatie Mon ami Je n'ai pas vu de la Bible Des églises d'adventiste Je n'ai pas vu Paul Me prêcher Une église catholique Une église d'adventiste Une église évangélique Une église je ne sais pas Une église d'adventiste Non Vous me direz Mais évangélisation des nations C'est quoi C'est un nom simplement C'est un nom Que le Seigneur nous a donné Simplement Simplement pour Par rapport à la vision Qu'on a reçue Tu vois Le but c'est quoi C'est d'évangéliser Mais nous ne sommes pas une église Je suis une église Nous individuellement Mais nous n'avons pas De structure église Tout ça De temple Non 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 Nous sommes ambulants Voyez Alléluia Pardon se fermer Voyez Donc il y a des signes Et des prodiges Voyez Voilà Qui accompagnent L'église du Seigneur Voyez Voyez Donc quand Il y a un réveil Lorsqu'il y a la gloire du Seigneur Dans une œuvre Que tu fais pour le Seigneur Dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur Mon frère ma soeur Qui a des démons Ça c'est Des prodiges Des délivrances Des conversions Tout ça Des vies qui abandonnent le péché Tout ça C'est que le Seigneur est là Surtout quand des vies sont transformées Alors là Ça c'est le signe terrible Que le Seigneur est là mes amis C'est un des signes Voyez un peu C'est pour cela que toi Qui fais une œuvre Qui travaille pour le Seigneur Voilà On peut dire toutes sortes de choses Par rapport à l'œuvre que tu fais Voilà Tu es médisé On ne sait même pas ça Ce mot là Critiqué Casser de tous les côtés Tout ce que tu veux Mais Si des vies sont transformées Des vies sont délivrées du péché Ça c'est le droit du Seigneur On va reprendre Exode 8 Qu'on écoute attentivement ce passage Mes frères et soeurs C'est magnifique Et Yahweh dit à Moïse Dis à Aaron Et tente ta verge Et frappe la poussière De la terre Elle deviendra des poux Dans toute la terre d'Egypte Terrible ça mes amis Prodiche terrible Des poux mes amis là Donc des poux Vous connaissez les poux Donc il y a des poux Partout en Egypte Sur toute la terre de l'Egypte Il y a des poux Oh la 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 Verset 13 Et elle fit ainsi Aaron étendit sa main Avec sa verge Et frappa la poussière de la terre Elle fut changée en poux Oh la la Sur les humains Et sur les bêtes Toute la terre Toute la poussière de la terre Fut changée en poux Dans toute la terre d'Egypte Oh la la Les magiciens vont lui faire De même Voilà les magiciens Ils ont voulu reproduire Ce que le Seigneur fait Comme aujourd'hui Eh bien les nemis Les faux pasteurs Les faux prophètes Tout ça Ils veulent reproduire Ce que le Seigneur fait Avec son église Fait avec ses élus Sa véritable église Prodige Miracle Tout ça Ils arrivent à imiter ça Ils arrivent à l'imiter Ils imitent Prophétie Tout ça Ils donnent des parts de connaissance Tout ça Mais tout ça C'est démonyaque Attention C'est complètement démonyaque Ce n'est pas fait Avec l'Esprit Saint C'est de l'autre côté Voyez C'est pour ça Beaucoup de gens Font des choses bizarres Pour avoir du pouvoir Mais c'est mystique C'est pas de l'Esprit Saint Mes amis Voyez pourquoi Voilà pourquoi Des vies ne sont pas transformées Après toutes ces prophéties Les vies ne sont pas transformées Les gens ne quittent pas La publicité Les gens ne quittent pas Le péché Les gens ne quittent pas Le mensonge Les gens ne quittent pas Mes amis Le vol La vie du monde La musique du monde Tout ça Le style du monde La mode du monde Ils ne sont pas changés Parce que le message Qu'ils ont reçu N'est pas accompagné De l'Esprit Saint Et or Là où il y a l'Esprit Saint C'est là qu'il y a des vies Qui sont transformées C'est là qu'il y a des vies Qui sont convaincues De justice De péché Et de jugement Et ils réclament quoi ? La prière Ils réclament quoi ? Leur baptême Ils réclament quoi ? Ils réclament Jésus Waouh Alléluia Et ils commencent à se séparer du péché Ils ont la conviction du péché C'est là aussi le signe C'est là le signe C'est le signe principal mes amis D'abord les fruits On a vu les fruits bien sûr Mais aussi on ne doit pas Rater ce côté là Des vies transformées Alléluia Waouh Voyez ? Et les magiciens Ont voulu faire la même chose Oh la la Ils ont voulu faire la même chose Pour tromper tout le monde Que eux aussi C'est leur Dieu là-bas là Elohim est là-bas mes amis Ils voulaient faire croire à tout ça Alors qu'eux ils ont des pouvoirs Elohim est là-bas Tout ça alors que Il n'y avait pas Elohim Il n'y avait pas Elohim là-dedans Il n'y avait pas le Seigneur Yeshua n'était pas là Adonai Il n'était pas là mes amis Waouh Les magiciens voulu faire De même Par leur enchantement Pour produire des poux Mais ils ne purent pas Les poux furent tant sur les humains Que sur les bêtes Alors les magiciens Dirent à Pharaon C'est le doigt d'Elohim Le doigt de Dieu Dans notre version c'est écrit Notre Dieu s'appelle Elohim Le créateur c'est Elohim Alléluia Elohim Pour ceux qui ne connaissent pas tout ça mes amis Ceux qui sont convertis Elohim c'est le nom du créateur Le nom du Dieu d'Israël Alléluia Le Elohim d'Israël Le Tout-Puissant Le Juge d'Israël Le Élevé Le Très-Haut Le Saint d'Israël C'est lui Elohim Waouh Ils disent quoi ? C'est le doigt d'Elohim Alléluia Voilà la différence Il y a une différence mes frères et sœurs Il y a une différence entre les faux et les vrais Eh oui Et la différence elle est là C'est qu'à un moment donné Quand il y a des vies transformées Non Ça c'est le doigt d'Elohim frère Le doigt du Seigneur Parce que le diable ne change pas les cœurs Non 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 Ah non 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 Voilà pourquoi toi qui entend la parole Mon frère ma sœur Homme femme Qui entend cette parole Eh bien Si tu désires du Seigneur Acceptes l'évangile du Seigneur Eh bien Le message L'évangile pur du Seigneur Va produire en toi La vie du Seigneur Alléluia Alléluia Et lorsqu'on voit Des hommes et des femmes Confesser leur péché Oh oui ça c'est le doigt du Seigneur Ça c'est pas le diable ça mes amis C'est pas le diable Ah non C'est pour ça que toi mon frère ma sœur Je sais pas où tu es Je veux te dire que L'œuvre que tu fais pour le Seigneur S'il y a ce signe là Des vies transformées Des hommes et des femmes Qui veulent quitter le péché Qui désirent la sanctification La séparation D'avec le péché Attention Le Seigneur est là C'est le doigt du Seigneur Ah oui Et ceux et celles Qui vont comme Casser l'œuvre que tu fais Critiquer l'œuvre que tu fais Se liguer contre L'œuvre que tu fais Mon frère ma sœur Aïe 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 Et bien la parole est claire Et bien là commence le blasphème Contre le Saint-Esprit Attribuons ses œuvres Au diable Et ça ça fait peur C'est pour ça C'est compliqué C'est pour ça des fois On me demande Telle ou telle personne T'en penses quoi Mon ami Faut pas parler comme ça C'est compliqué On risque de combattre L'œuvre du Seigneur Aïe 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 Mes amis C'est terrible ça Ah oui On a vu dans la parole Les pharisiens Ils ont cherché à combattre Les apôtres Combattre l'œuvre Que Yeshua faisait Avec les apôtres Gamale l'a dit Attention Il faut être sage Au risque De ne pas combattre Contre un hélo Mes amis Aïe 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 Mes amis C'est chaud Ah oui C'est pour cela C'est pour cela que Quand quelqu'un prêche La vérité Quelqu'un prêche La parole Quelqu'un vit Dans la sanctification Et en plus On voit les œuvres Les fruits Des âmes libérées Tout ça Ah je parle pas trop Faut dire Seigneur Tout là quand on revient Ah oui C'est important ça Mes amis Même si tu n'aimes pas La tête de la personne Même si tu n'aimes pas Son origine Tu n'aimes pas Sa façon de faire les choses Mon ami Si il y a tout ça là Attention Parce que Yeshua N'est pas là pour nous plaire Nous les hommes Yeshua lui C'est son royaume Qui regarde Donc toi qui es indien Je ne sais pas De quel pays tu es Toi qui es indien Chinois Bangladesh Aram Maroc Tout ce que je ne sais pas De quel pays tu es Laisse moi te dire Que Yeshua Tu vois lui Quand il t'a pris Pour son service Lui là C'est son royaume Qui regarde mes amis Aïe 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 C'est terrible Ça fait trembler C'est son royaume Qui regarde Ah oui Il ne regarde pas ton origine Il ne regarde pas Ta couleur des yeux A ta couleur de peau A ta hauteur A ta pointure A ton diplôme Il ne regarde pas Il regarde quoi A son royaume Alléluia Alléluia Merci Seigneur Il ne regarde pas Ton origine Mon frère Ma soeur Yeshua regarde Il regarde à son royaume A ce que son royaume Se remplisse De personnes Qui se perdent Dans le péché Il regarde la terre Il dit Qui enverrai-je Qui enverrai-je Beaucoup Beaucoup Souhaient A être envoyés Pour vivre le réveil Oh Je vais vivre le réveil Vive le réveil Mais le réveil Mes amis Le réveil Comme la parole Dans Luc 17-20 Alléluia Merci Seigneur Pour cette parole Luc 17-20 Ça dit quoi Le royaume Ne vient pas A frapper le regard Ou être Ou être Observé Dans d'autres versions Non voilà La Bible de Yeshua Mashiach Voyez Le royaume Ne vient pas A frapper le regard Ah non Et beaucoup attendent Que le ciel s'ouvre Que Yeshua descende C'est moi C'est moi le créateur Mes enfants Non Le réveil Là c'est quoi C'est ta vie Déjà que tu mets à part Pour le Seigneur Parce que le Seigneur Veut T'envoyer Comme il a envoyé Moïse peut-être Ou Paul Ou Étienne Ou Tabitha Dorcas Ne sais pas Il a un plan Pour ta vie Ma soeur mon frère C'est pour cela Que le réveil Se vit d'abord Personnellement Toi et le Seigneur Ta vie réveillée Ta vie sanctifiée Tous les jours Tu te sépares du péché Tous les jours Tu te repends Tous les jours C'est ça C'est le signe Le signe qu'il y a Le Seigneur La repentance Là où il y a Le Seigneur Il y a la repentance On ne veut pas pécher On regrette ses péchés C'est ça Il y a le Seigneur Mes amis Waouh Alléluia Oh j'ai béni le Seigneur Pour ce partage Moi ça m'encourage Terrible Merci Seigneur Elohim Yeshua Waouh 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 Alléluia Donc les magiciens Comme la parole La parole Le veut Non Comme Pierre Il prêche 3000 conversions 3000 âmes Se convertissent 3000 âmes Désirent quoi Hommes Femmes Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On fait quoi maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant Pierre leur dit quoi Il faut se baptiser Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de qui Yeshua Mashiach Alléluia Voyez Et ça là Les faux prophètes Ne peuvent pas Produire cela Mon ami C'est pour ça là La parole dit quoi Dans Matthieu 7 15 là-bas On vous les reconnaîtrez A leur A leur A leur Fruits Amen A leur fruit Waouh C'est terrible ça A leur fruit Et on a vu les fruits Dans Galate 5 20 On a vu les fruits Des faux prophètes Dans Galate 5 19 là-bas Les fruits de la chair Limitation mes amis Ils ont été limités Ils n'ont pas pu produire Les poux C'est terrible hein Ils disent quoi C'est le droit d'Elohim Mais toutefois Le cœur de Pharaon S'endurcit Et ne les écouta pas Comme Yahweh l'avait dit Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi C'est terrible encore là C'est à dire que même si Toi mon frère ma soeur Toi qui es enfant du Seigneur Là où tu es Dans peu importe L'oeuvre que tu fais pour le Seigneur Dans ta vie de tous les jours Dans tout ce que tu veux Ben Qu'est-ce qui se passera Et ben Et ben Et ben Il se passera quoi Ben On ne va pas t'applaudir mon ami Même si se passe tout ça Tout ce que tu veux Tu es bon Tu veux du bien aux gens Patati patata Et ben Ça ne va pas changer Ça peut aussi représenter cela Ça ne changera pas La vie Ben Des hommes et des femmes Sur toi C'est pour cela Qu'est-ce qu'il faut faire Dans ces cas-là Continuez à suivre Yeshua Continuez à suivre Le chemin de Yeshua Continuez à travailler Dans le champ Que Yeshua T'a confié Hallelujah Tu vois Ne cherche pas Qu'on soit d'accord avec toi Ne cherche pas Que tu sois aimé Applaudi Tout ça Ne cherche pas cela Tu risques de tuer le réveil Tu risques de tuer le travail Que tu fais pour le Seigneur Que le Seigneur T'a donné de faire Pour son royaume Et c'est ce qui a tué Beaucoup de personnes On a vu des témoignages Des fois dans Des livres Tout ça On a vu Voyez On a vu des témoignages De plusieurs prophètes On a vu des témoignages De plusieurs jeunes Qui ont Pas de la Bible Des hommes et des femmes Que le Seigneur a utilisé Dans la vie de tous les jours En fait On a vu en fait Qu'est-ce qui les a fait Pour certains Ben Échouer Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Mes amis Terrible 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 Voyez Donc maintenant Ça n'a pas changé Le cœur de Pharaon Pharaon Il n'a pas changé Là-bas C'est le roi d'Elohim C'est bon Ben Seigneur Je vais t'adorer Non 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 C'est-à-dire qu'en fait Dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur Tu auras des gens Qui vont te persécuter Tu auras des gens Qui vont te calomnier Tu auras des gens Qui vont te critiquer Tu auras des gens Qui vont te lapider C'est ça En fait On veut servir le Seigneur On dit Oh Seigneur Vive ta gloire Vive le réveil Seigneur 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 Mais voilà tout ce qui est derrière Mes amis Voilà tout ce qui est derrière toi Tout ces choses Et ça On ne prend pas en compte cela C'est pour cela Il ne faut pas courir après Seigneur Il ne faut pas courir après De faire une œuvre Il faut laisser le Seigneur Te positionner Alléluia Car ce n'est pas celui Qui se recommande Qui sera approuvé Mais c'est celui que le Seigneur Recommande Alléluia Et quand le Seigneur Va te recommander Il va te donner La capacité de supporter Les combats Les attaques Le rejet Tout ça Pourquoi ? Parce que Quand tu fais l'œuvre du Seigneur Le travail du Seigneur Mon ami Il y a des combats Ah oui Ah oui Il y a des combats Des combats même De par les païens Et même parmi Les gens de ta maison Car la parole est claire Un prophète N'est jamais bien reçu Chez soi Moïse Oh le Seigneur Merci papa Je bénis le Seigneur Lorsque le Seigneur Appelait Moïse Qu'est-ce qu'ils ont dit Le peuple là ? Hein ? Ils n'ont pas cru en Moïse Ils n'ont pas cru en lui Voyez ? C'est-à-dire qu'on ne cherche pas Ce qu'on croit en toi Ça risque de tuer L'œuvre Que le Seigneur A offert dans ta vie Ma sœur Mon frère Alléluia Alléluia Tu vois Ça risque de tuer le travail L'œuvre que le Seigneur A faire Parce que Tout à l'heure J'ai dit tout à l'heure Ce que le Seigneur veut C'est son royaume Il regarde à son royaume Ah oui Ah oui C'est son royaume Qui veut remplir C'est tout Pas autre chose Son royaume Et que toi et moi Que nous autres Premièrement On rend dans ce royaume Et que les hommes Et les femmes Qui nous écouteront Puissent aussi Rentrer dans le royaume Voilà pourquoi Le Seigneur est en train De quipper Son église Positionner son église Envoyer son église Pourquoi ? Pour que le royaume Se remplisse Alléluia Waouh 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 Et le problème On va prendre Un autre passage Est-ce qu'il peut faire Qu'on fasse naufrage Parce qu'il y a aussi Des combats Il y a aussi Le côté aussi On a précisé Un peu les deux côtés Qui montrent aussi Que là où le Seigneur Il y a tous les fruits Il y a les fruits de l'esprit L'amour Tout ça Et aussi Il y a aussi Des vies transformées Tout ça Et on a vu Que là où il n'y a pas Le Seigneur Il n'y a pas Des vies transformées C'est le péché Les gens restent toujours Pareils Ils ne changent pas Ils sont toujours dans le monde En fait Il n'y a pas l'esprit Il n'y a pas l'esprit saint Là lorsqu'il y a Ces choses en fait En vérité Voyez Voyez Jérémie 18 Au verset 18 Ce que l'ennemi utilise aussi Pour détruire aussi l'église Détruire aussi L'oeuvre que le Seigneur Veut faire Ou fait Avec son église Et bien c'est La langue Oh la 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 langue là Ça tue terrible Il y a des meurtres aussi Quand les gens font physiquement On voit des meurtres Dans le monde Des gens qui tuent Des gens avec des armes Tout ça Des fusils Mais il y a aussi Une âme terrible qui tue La langue La langue tue terriblement Ah oui C'est pour ça Si tu dis à ton enfant Ou à quelqu'un En fait tu peux tuer Quelqu'un avec ta langue Mon frère ma soeur C'est pour ça La parole est claire On doit faire attention A notre langue Nous les enfants du Seigneur Mais aussi la langue là Ça peut tuer Ça tue des gens Voyez Tu dis à quelqu'un Que t'es mauvais Il va croire Il va croire en ça Il va croire Et ça va lui mettre Des doutes dans le coeur Et la langue là L'ennemi peut l'utiliser Pourquoi ? Pour semer le doute La peur Et tout cela Peut nous empêcher De vivre la gloire du Seigneur De vivre le réveil De vivre Une vie Avec Yeshua Une marche glorieuse Avec Yeshua Et avec Yeshua Et aussi Avec les hommes et les femmes Chez qui le Seigneur Nous enverra Tu voyez ? Voyez ? Ça peut nous La langue peut nous tuer Et on voit dans Jérémie 18-18 Le Seigneur l'a appelé très jeune Le Seigneur l'a appelé Pour faire une oeuvre Pour faire un travail Pour vivre En gros Jérémie voulait Il vivait la gloire du Seigneur Il vivait La gloire du Seigneur De Yahweh Vous voyez ? Sa main était sur lui La main de Yahweh Était sur sa vie C'est magnifique mes amis C'est la plus belle chose D'avoir la main du Seigneur Sur ta vie Comment ? Il faut être obéissant A sa parole Il faut le suivre Lui seul Sa doctrine Pas de mélange La parole simple Comme elle a été donnée Sans détour Amen Wow Ils disent quoi là-bas là ? Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? Ils disent quoi ? On va le lire Jérémie Vous voyez ? Jérémie Chapitre 18 Et verset 18 Et ils ont dit Venez Formons un complot Contre Jérémie Irméa Son nom c'est Irméa Vous voyez ? Formons un complot Contre Jérémie Le complot Aïe 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 Et bien mes amis L'ennemi utilise Les complots Pour faire quoi ? Pour comploter Pour tuer des gens Des hommes et des femmes Et c'est là C'est comme ça Que l'ennemi rentre Ah oui Quand il y a un réveil Quand il y a Dans une église Même une église locale Parce qu'on vit la glace du Seigneur Dans les églises locales Le Seigneur est là Là il y a son peuple Il est là le Seigneur Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça peut être Dans une église locale Ça peut être dans une oeuvre Dans une vision Dans une oeuvre Que tu fais pour le Seigneur Et bien Dans ta propre vie aussi Personnellement Et bien Des gens qui ne sont pas contents Par rapport à toi Ils sont jaloux Parce qu'il y a aussi la jalousie La jalousie là C'est un péché là Qui sème Tellement de désordre Mes amis Dans le corps de Yeshua Je vous dis la vérité Parce qu'on est humain Son église est parfaite Ça c'est sûr Mais nous sommes encore Sur la terre Donc ça veut dire que L'ennemi fait tout Pour amener Les divisions Amener Les discordes Amener Le trouble Amener Les cancans Amener Il y a tellement de choses Cancans Si Cancans Comme on dit en Guadeloupe Voyez Comment avons-nous reçu Yeshua De Nazareth Et pouvons-nous être Autant divisé C'est parce qu'il y a un problème De jalousie Il y a un problème En fait le problème C'est que Tout le monde veut être devant Tout le monde veut avoir La plus grosse appel La plus grosse grâce La plus grosse action La plus grosse voix qui chante La plus grosse don de guérison Don de je ne sais pas quoi D'interprétation des langues La plus belle parlée en langue Tout C'est ça le problème Et c'est la vérité en vérité Et c'est ce qui mime L'oeuvre du Seigneur C'est ce qui tue le réveil C'est ce qui tue le travail Que le Seigneur veut opérer Parmi son peuple La jalousie Pour moi là Si on veut tuer Jérémy C'est parce qu'il y a la jalousie Jalousie Voyez Il dit quoi Venez Formons un complot Contre Jérémy Car la loi ne périra pas La Torah ne périra pas Chez le prêtre Ni le conseil chez le sage Ni la parole Chez le prophète Venez Oh non c'est terrible Ce qu'ils disent là Oh non En gros On n'a pas besoin de Jérémy en fait En gros La loi ne périra pas Chez les prêtres En gros la parole Ne va pas disparaître Chez les prêtres Le conseil chez les chasses Il y aura toujours ça La parole chez les prophètes Voyez En gros Il y avait un problème De jalousie là-dedans Il y avait un problème Pour moi Quand on lit ça On peut dire ça De la jalousie On peut dire Non mais il est trop jeune On peut dire Toutes sortes de choses Oh mais non Mais pas lui C'est pas lui qu'on voulait C'est l'autre Mon ami Mon ami royaume des ténèbres, car la parole est claire le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais elle est contre les démons contre les entités, contre les démons dans les lieux célestes, voilà le combat que nous menons mes amis, elle n'est pas contre l'homme, non, 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 non elle est contre l'enfer et si on se trompe de combat on est mort, si on se trompe de combat, le diable va rentrer mes amis, et la mort va rentrer, et il va tout détruire mes amis, mes amis mes amis, mes amis, mes amis oh là là vous voyez un peu vous voyez, ils disent quoi en gros, la parole ne manquera pas chez le prêtre, ni chez le sage, ni la parole chez le prophète en gros, oh c'est terrible, en gros ils ne voulaient pas que Jérémie prophétise, un pour eux, ils avaient déjà leur prophète, ils avaient déjà leur église, ils ne voulaient pas que d'autres églises puissent naître, ça peut être ça aussi ça peut être tout ça mes amis, c'est terrible non mais il sort d'où lui, on l'a dit à notre système notre façon de fonctionner, lui il sort d'où lui hein, qu'est-ce qui s'est passé ? complotons contre Jérémie tuons-le avec la langue on va lire le but plus bas là, voyez venez et tuons-le avec la langue, donc c'est-à-dire quoi la langue là ? c'est-à-dire qu'en fait tu peux raconter toutes sortes de choses, et la langue ça peut blesser, la langue ça peut raconter des mensonges, la langue des calomnies, la langue, mes amis la langue là, elle est terrible terrible et méchante la langue là, si on ne veuille pas, elle peut faire des choses méchantes, je vous dis voilà pourquoi quand on est en Yeshua dans notre bouche, on doit sentir que des bonnes choses qui édifient la vérité, la sainteté Yeshua, en fait la parole la vie de Yeshua dans notre bouche, on doit sentir cela mes amis, c'est pour ça un chrétien qui dit des gros mots là, il n'y a pas l'exprimer ça en lui, il n'y a pas en fait dans sa vie, il n'y a pas le réveil d'abord, voilà pourquoi si dans ta vie là il y a des gros mots comment tu vas les réveiller les gens ? je vois des gens, ils veulent aller évangéliser des gens veulent faire toutes sortes d'oeuvres toutes sortes de travail ils veulent chanter, ils veulent voyager dans leurs missions, ils veulent faire toutes sortes d'oeuvres mais leur bouche là, des gros mots comment veux-tu que la gloire du Seigneur puisse sortir de ta vie ? comment veux-tu que des vies soient transformées ? comment veux-tu que des âmes soient convaincues des péchés ? parce qu'on peut prêcher la parole, prêcher la Bible et ne pas la vivre, parce qu'il y a beaucoup de ce côté, beaucoup prêchent la Bible mais ils ne la vivent pas voilà le côté aussi là, par rapport aux fruits vous les reconnaîtrez leurs fruits ils peuvent la prêcher mais ils ne la vivent pas une seconde mensonge gros mots cupidité ça on va le prendre tout à l'heure aussi par rapport à la cupidité ce qui peut nous détruire par rapport à notre vie chrétienne, premièrement et aussi à l'oeuvre que le Seigneur te demande de faire il y a tellement de choses qui peuvent nous tuer, nous détruire on ne va pas tout énumérer parce qu'il y a plusieurs choses il n'y a pas de clé il n'y a pas de clé mais c'est une vie en fait il y a plein de choses qui rondent autour de nous qui peuvent nous détruire oh la la venez, tuons-le avec la langue qu'est-ce qu'on peut dire ? oh il drague les femmes oh Jérémy drague les femmes tout ça et ça peut quoi ? ça peut détruire le travail le détruire lui tu vois et aussi tout ce que Jérémy à qui devait parler et bien ces hommes-là vont faire quoi ? ah Jérémy là c'est compliqué apparemment il a comme une adultère apparemment Jérémy il drague les femmes apparemment Jérémy il accouche à quelqu'un apparemment Jérémy c'est un voleur apparemment Jérémy se masturbe apparemment Jérémy Jérémy il est orgueilleux apparemment Jérémy c'est un menteur apparemment Jérémy il raconte des calomnies apparemment Jérémy et il se passe quoi ? le but là la langue c'est de tuer le travail que Jéchoa avait donné à Jérémy de faire ou Jérémy pour les femmes ça c'est le petit mot à moi que j'aime bien prendre je connais quelqu'un qui va m'embêter avec ça les Jérémy l'autre fois j'avais dit les Noètes pour les Noé pour les hommes Noé et les femmes Noé et bien là c'est les Jérémy parce qu'il y a des Jérémy que le Seigneur peut aussi appeler comme les Dorcas tout ça à prendre sur les gens voilà aussi à prêcher parce que les femmes aussi peuvent évangéliser bien précisément quelque part de mieux précis que le Seigneur te demande ma soeur une oeuvre où tu nourris les pauvres mais en même temps tu les évangélises parce que nourrir les pauvres ça va aussi avec l'évangélisation c'est lié une oeuvre quelconque je ne sais pas donc voilà il y a aussi les Jérémy car dans notre royaume il n'y a pas de macho il n'y a pas de machiste ou macho je ne sais pas comment on dit ça macho c'est un royaume où il n'y a ni juif ni grec alléluia 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 il n'y a ni juif ni grec c'est-à-dire qu'en fait moi parfois je partage avec des soeurs on peut partager avec des soeurs et bien on ne calcule pas si c'est un homme ou femme on prêche la parole on prêche la parole seulement femme ou homme on prêche la parole seulement mes amis l'évangile n'a pas de couleur alléluia donc le seigneur là il a pris Jérémie et tellement ils n'étaient pas contents peut-être jaloux peut-être je ne sais pas le problème avec Jérémie là-bas là mais ils se sont dit non 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 on va le tuer lui là on va le détruire mes amis c'était leur projet ils voulaient tuer le pauvre Jérémie qui n'a rien demandé le seigneur ça peut être toi mon frère ma soeur tu n'as rien demandé au seigneur tu étais là comme Paul dans son acte on voit l'esprit saint vient et dit mettez-moi à part Paul et Ibanabas voyez pour l'oeuvre pour laquelle je les ai appelés ils auraient demandé le seigneur les amis à part et les envoyaient là-bas faire le travail dans le monde entier et ça a bouleversé la terre les deux hommes là ils ont bouleversé la terre voilà pourquoi le rôle de l'église ce n'est pas de rester enfermé mais c'est d'aller bouleverser le monde hallelujah ah oui une église qui ne sort pas toi mon frère ma soeur eh bien tu ne vivras pas ce que Moïse a vécu les prodiges ça commence dehors les prodiges là ce n'est pas dans l'église ça va oh non non seigneur que le seigneur nous réforme parce que la bible l'évangile beaucoup l'ont conformisé beaucoup l'ont mis comme le monde l'ont conformé au siècle présent la bible ne se conforme pas au siècle présent ah non les miracles et les prodiges ça commence dehors ah oui la bible nous parle on a vu Pierre, Paul c'était dehors les miracles se faisaient l'ombre de pierre ça guérissait des malades des démons étaient chassés c'était dehors mes amis Yeshua était dehors des miracles et des prodiges se passaient dehors des hommes et des femmes voulaient abandonner le péché c'était dehors mes amis dehors c'est là où la gloire du seigneur le réveil se vit dehors mes amis hallelujah c'est pour ça le seigneur il a fermé le bâtiment c'est parce qu'il attend son église sur le terrain dehors mes amis hallelujah ah oui je me rappelle il y a quelques années en arrière il y a des choses que j'ai vécues avec le seigneur que je vis parce qu'on vit tous les jours des choses avec le seigneur mes amis mais tout n'est pas diffusé forcément mais c'est terrible ah oui il y a quelques années mes amis un jeune là je vous mets une parenthèse aussi en même temps pour nous encourager c'est pour ça Yeshua je l'adore mes amis je m'ennuie pas avec le seigneur parce que c'est une vie de tous les jours une vie du 24 au 24 7 jours sur 7 le réveil 7 jours sur 7 on vit le seigneur 7 jours sur 7 que tu dors que tu ronfles même le matin avant de te mettre tes pieds par terre pour aller manger là-bas le café parle à Yeshua mon frère ma soeur remets ta journée entre les mains de Yeshua hallelujah car le matin qu'on se réveille j'ouvre la parenthèse c'est pour sa gloire c'est pas sa grâce que le matin on se réveille pour aller gagner l'argent gagner notre pain quotidien on bosse pour se nourrir voyez c'est pas sa grâce qu'on reçoit la force il y a des gens qui disent non c'est pas le Seigneur qui me fait vivre il me donne pas à manger c'est pas lui qui me met le nourriture dans le bol même le souffle de vie que tu as là le souffle de vie elle vient d'où ? est-ce que c'est le hasard ? non sa taille était prêtée encore un jour de plus voilà pourquoi on doit honorer le Seigneur par notre vie hallelujah hallelujah donc je vous la parenthèse un jeune je crois que j'avais jamais raconté ça publiquement ça sur une petite question mais je vais la raconter il y a quelques années il y a 6 ans 7 ans en tout cas ça fait longtemps j'évangélisais je crois que c'était dehors j'évangélisais dehors je crois il y a deux jeunes qui ont été touchés donc du coup ils ont été touchés ils voulaient savoir plus pour le Seigneur donc je les ai rappelés chez moi deux jeunes et du coup je leur ai prêché la parole ils étaient touchés quand pas possible et puis un jour on s'est perdu de vue et du coup il y avait un jeune entier je me rappelle toujours de son prénom Marvin s'il écoute ce message que le Seigneur te bénisse Marvin et du coup j'ai perdu de vue en fait et du coup un jour le Seigneur j'allais travailler un jour vous voyez là on parle du réveil la gloire du Seigneur le réveil mes amis c'est terrible alléluia c'est à dire que le Seigneur je veux travailler un jour le Seigneur me dit je suis à Paris je pense qu'il va au travail j'allais prendre un vélo un vélo pour compléter mon parcours à pied parce que j'étais à pied voilà bref et du coup je mets ma carte bleue pour prendre le vélo le vélo la carte bleue fait refuser je me dis mais c'est bizarre j'avais de l'argent sur la carte pourquoi ça fait refuser c'est bizarre donc du coup il se passe quoi il se passe quoi le paiement est refusé par rapport au vélo j'ai dit mais c'est pas possible j'ai de l'argent comment ça se fait et du coup je suis bloqué devant le Vélib c'est les vélos sur Paris il y a des vélos payants du coup je suis bloqué devant le vélo et je dis j'entends dans mon esprit va pas travailler va voir le médecin va voir le docteur va à l'hôpital va à l'hôpital pour le docteur et en fait depuis pas mal de semaines j'avais des palpitations cardiaques j'avais des palpitations je lui dis mais c'est bizarre j'ai des palpitations seigneur mais c'est bizarre ça c'est bizarre ça me gênait beaucoup grave 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 ça me gênait je lui dis mais seigneur seigneur guéris moi c'est pas normal c'est quoi qu'il se passe et du coup le docteur m'a dit va à l'hôpital et va voir le cardiologue en fait tu vois va voir le cardiologue donc du coup je fais bon d'accord seigneur j'ai à l'hôpital d'accord j'ai à l'hôpital donc du coup je prends le métro tout ça je bombarde l'évangile docteur par habitation par habitation je bombardais l'évangile dans le métro je bombardais je bombardais la parole je bombardais la parole j'arrive à l'hôpital c'était la pitié sa pitié hier oh là là mes amis mes amis hallelujah je rentre dans l'hôpital et du coup je vois un jeune sur un fauteuil roulant je dis au jeune mais Marvin c'est toi il me dit ouais ouais c'est moi c'est moi je dis mais qu'est-ce tu fais là et du coup il me raconte en fait il dormait dans la cave et du coup le feu a pris le feu a pris tout ça et un hélicoptère est venu ils l'ont il est nettoyé tout ça et du coup ils l'ont emmené à l'hôpital nettoyé c'est ce qu'on dit je pense et du coup ils l'ont emmené à l'hôpital tout ça par rapport à la fumée parce que la cave avait pris feu et du coup la fumée c'était compliqué donc on l'emmené à l'hôpital pour le sauver et du coup ils ont détecté un problème cardiaque chez lui un gros problème cardiaque chez lui un problème cardiaque terrible et du coup il était sur son fauteuil roulant il me racontait l'histoire et puis en même temps qu'il parlait avec moi il demande la cigarette aux gens il était vraiment retombé dans la cigarette tout ça donc du coup avec son fauteuil roulant parce qu'il ne pouvait pas marcher à chaque fois qu'il se mettait debout son coeur c'était compliqué donc du coup il marchait il roulait partout avec le fauteuil roulant pour demander la cigarette aux gens et puis revenait me voir et puis à un moment donné à un moment donné il va demander la cigarette à quelqu'un un peu plus loin et en revenant sur le fauteuil roulant et le gars il est bloqué sur le fauteuil roulant bloqué sur le fauteuil roulant mon frère ma soeur je vous dis le gars il est en train de révulser les yeux qui révulsent tout ça il est en train de mourir je crois devant moi c'est terrible les yeux qui révulsent c'est tout donc du coup l'hôpital vous voyez la pitié il y a beaucoup de gens qui marchent des docteurs qui traversent tout ça frères et soeurs j'ai regardé à gauche à droite j'ai dit là c'est l'affaire d'Elohim c'est l'affaire de Jésus mes amis c'est là qu'on va savoir hé qui est Yeshua de Nazareth j'ai imposé les mains à ce frère au nom de Yeshua au nom de Jésus j'ai commencé à prier en plein air dehors dehors au nom de Jésus la mort quitte-le quitte-le la mort au nom de Jésus quitte-le quitte-le la mort quitte-le il commençait à tousser il toussait il toussait et ses yeux mes amis sont devenus normal parce que ses yeux devenaient tout blanc vous voyez quand ça revus les yeux ça devient tout blanc il est revenu à la normale donc je voyais que la délivrance n'était pas finie et au cas où si on me voyait faire ça dehors peut-être parce qu'il y avait des gens qui passaient des gens voyaient je me suis dit je vais pas finir ça ici ils peuvent dire que c'est un truc bizarre donc j'ai pris le fauteuil roulant mes amis j'ai couru dans un hey yé 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 j'ai couru dans l'hôpital avec le fauteuil roulant je courais je courais je suis rentré dans les toilettes de l'hôpital j'ai commencé à prier pour le frère par la grâce du Seigneur au nom de Jésus sors de lui sors la mort sors sors il a commencé à vomir du sang mes amis du sang sortait de sa bouche mon frère du sang du sang sortait et quelqu'un voulait rentrer aux toilettes pour aller faire pire ses besoins du coup j'ai bloqué la pente avec mes pieds et je finissais de chasser le démon parce qu'imaginez-vous quelqu'un rentre en maison imaginez-vous la scène quelqu'un rentre aux toilettes il voit quelqu'un par terre en train de vomir du sang et moi ma main sur sa torse son torse en train de prier pour lui ils vont me appeler la police parce que cette génération ils croient seulement en l'exorcisme à la télé tout ce qui est les télévisions ils y croivent en les démons la télé l'exorcisme tout ça ils y croivent mais quand ils voient ça en face là oh ça c'est bizarre c'est pas normal oh c'est une secte mais c'est la bible ça mes amis la bible dit qu'au nom de Jésus nous chasserons les démons c'est écrit voyez c'est écrit il ne faut pas te choquer il y a un pouvoir que Yeshua donne à ses enfants le pouvoir de prier pour les malades chasser les démons c'est ça la puissance que Yeshua donne à son église mes amis hallelujah donc du coup je prépare sa délivrance aux toilettes il vomissait le sang le sang le sang le sang le sang sortait le sang et tout et puis c'était fini donc du coup après je les remue sur le fauteuil roulant du coup je ressors de l'hôpital qu'est-ce qu'il fait il me dit je vais me mettre debout le gars se met debout dans l'hôpital il commence à marcher alors qu'il n'avait pas marché il m'a dit je marche je marche je ne ressens plus rien c'est qu'il se mettait debout en fait sa tête tournait il tombait par terre en fait il a commencé à marcher à sa sens il les rembâche je vais doucement 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 il ne faut pas aller trop vite doucement et du coup voyant cela mes amis j'ai vu des gens dans l'hôpital ils avaient des têtes bordées j'ai commencé à les vouloir prier pour tout le monde là-dedans Jésus guéri mes amis j'étais tellement bouleversé parce que le Seigneur avait opéré j'ai voulu commencer à prier pour les gens dans l'hôpital mes amis oh la 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 j'ai dit je suis là guéri vous voulez la prière madame soyez guéri au nom de Jésus du cancer soyez guéri je pense à vouloir prier pour les gens après je les ramènes à sa chambre d'hôpital je ramènes à sa chambre du coup mes amis écoutez bien ça écoutez je le ramène dans sa chambre d'hôtel alors que moi de base comme je vous l'ai dit je devais aller à l'hôpital pour moi pour le cardiologue je me retrouve à prier pour quelqu'un pour son coeur hey en plus je me dirigeais vers le côté cardiologue et c'est là qu'il était le frère c'est là qu'il était niveau cardiologue j'ai dit non 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 du coup bon tout ça s'est passé je l'ai ramené dans sa chambre d'hôtel d'hôpital ils l'ont rebranché avec les machines son coeur battait à la normale mes amis son coeur battait à la normale son coeur battait très très battrant je sais pas quoi là son coeur est remonté à 60 70 là bas là son coeur s'est réglé à la normalité j'étais choqué j'étais choqué mes amis j'ai dit waouh 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 les infirmiers ont dit jeune homme c'est vraiment le seigneur qui t'a envoyé ce monsieur pour vous sauver en gros c'est ce qu'ils ont dit en gros le gars il mourait là il mourait il mourait et c'est quelqu'un que le seigneur appelle il a la main du seigneur sur sa vie c'est vraiment un élu ce frère là mais il joue un peu beaucoup avec sa vie mais c'est quelqu'un que le seigneur appelle mes amis des fois il me contacte des fois pour discuter tout ça voilà mais c'est quelqu'un que le seigneur appelle vraiment prions pour lui pensant à lui dans la prière Marvin donc je mets ça sur une prière en ce même temps l'église Marvin s'appelle donc prions pour lui mes frères et soeurs au nom de Yeshua donc ça fait déjà 7 ans c'était il y a longtemps ça date cette affaire mais c'est juste pour vous dire en fait que la gloire du seigneur se vit dehors en vérité tu vois parce que souvent on attend oh il faut un prophète pour prier pour la personne oh il faut un pasteur c'est vrai que le seigneur peut comme la parole le dit il y a différentes grades qu'on a pu recevoir mais le seigneur peut guérir quelqu'un devant ta vie mon frère ma soeur le seigneur peut guérir c'est pas qu'il peut c'est que nous avons reçu ce pouvoir l'église a reçu le pouvoir de chasser les démons c'est pas réservé à une catégorie de personnes c'est l'église alléluia vous voyez donc du coup je suis reparti et j'étais voir le cardiologue j'ai dit ben voilà j'ai eu des palpitations donnez moi un certificat pour mon arrêt le médecin m'a donné mon arrêt pour la journée où j'ai pas été travailler et en gros c'était mon alibi c'était la vérité parce que j'avais vraiment des palpitations et je devais avoir un justificatif pour mon travail et ben tout c'est fait dans la règle la vérité la lumière et le Seigneur ben il a opéré ce miracle en plein devant oh mes amis c'était terrible j'étais choqué choqué donc c'est pour vous dire en fait que la gloire du Seigneur se vit tous les jours voyez est-ce qu'il peut tuer ce réveil dans notre vie la gloire du Seigneur dans notre vie de tous les jours et ben c'est c'est le péché d'abord c'est le péché c'est le découragement c'est le doute c'est la langue des hommes tout ça la langue des personnes qui peuvent se lever contre toi tout ça là ça peut t'éteindre c'est pour cela en fait qu'il faut il faut avoir le front là mon ami le front endurci comme le diamant mon ami Dieu comme le diamant pour pouvoir faire le travail du Seigneur selon que lui il veut alléluia alléluia vous voyez un peu mes frères et soeurs selon que lui il veut et non selon que les gens veulent mais selon que le Seigneur veut alléluia selon que son doigt veut vous voyez alléluia mes frères et soeurs vous voyez un peu et je crois que ce message va délivrer encourager beaucoup de frères et soeurs beaucoup d'enfants du Seigneur qui sont en train de vivre ces choses tu vois je veux t'encourager mon frère et ma soeur de t'attacher à Jésus Yeshua de Nazareth attache-toi au Seigneur ne t'attache pas aux paroles que tu as pu entendre ne te décourage pas par rapport aux paroles que tu as pu entendre par rapport à la vision à l'oeuvre au travail par rapport à ta marche chrétienne que le Seigneur t'a donné de faire tu vois car il t'a appelé tu vois et il t'a appelé et le Seigneur voit son royaume il ne voit pas les hommes il voit son royaume il voit les âmes qu'il va libérer à travers ta vie à travers ta vie des vies seront sauvées délivrées arrachées de l'enfer arrachées du péché arrachées du feu mon frère et ma soeur donc voilà pourquoi ma soeur ne te décourage pas entend cette parole diffuse cette parole à tes frères et soeurs là où tu es dans ton pays parce que le Seigneur il prépare son peuple à vivre encore sa gloire à vivre le réveil à vivre des conversions d'âmes des hommes et des femmes qui vont laisser le péché laisser l'immoralité laisser la drogue la cigarette la prostitution laisser le péché le Seigneur te positionne mon frère et ma soeur ne te décourage pas au nom Yeshua Alléluia waouh 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 Alléluia Seigneur merci Seigneur c'est terrible 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 tu vois plein de choses peuvent se décourager plein de frères et soeurs qui se disent frères et soeurs mais en vérité beaucoup qui se disent frères et soeurs ils ne sont pas frères et soeurs ce sont des loups des loups ravisseurs pas tous hein il ne faut pas commencer à suspecter tout le monde non 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 ce n'est pas ce qu'il faut faire il faut rester dans la prière et rester concentré sur le Seigneur focaliser sur le Seigneur et il va te montrer les oeuvres les fruits de chacun je te dis la vérité il va te montrer les fruits quels sont les fruits de chacun mes amis Alléluia les fruits tu vois donc on va prendre le passage aussi avant de finir pour ne pas être trop long d'ailleurs j'ai dit ne pas être trop long mais bon Seigneur il y a l'argent aussi et on voit Nahamant dans 2 roi 5 1 voilà Nahamant on va prendre le passage Nahamant qui était avec Nahamant qui était malade il y avait la lèpre et du coup et donc voilà on l'a vu Géazi Géazi qui était le serviteur d'Elysée Elisha homme d'Elohim se dit en lui-même voici mon maître a épargné Nahamant ce Syrien en prenant en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté Yahweh est vivant en gros Elisa avait déclaré une parole il était guéri de l'Alep ce chef de l'armée vous pourrez lire 2 rois enfin 2 voilà 2 rois 2 rois 5 verset 1 vous prenez ce passage chez vous et vous allez voir en fait on va sur vous là sauter un peu les passages il ne faut pas trop être trop long et vous allez voir en fait que Nahamant était guéri de l'Alep tu vois et voilà il était guéri de l'Alep sur la parole sur le sur l'Elysée Elisha lui avait dit de faire donc il a été guéri de l'Alep etc et 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 ce chef de l'armée de l'armée voulait lui donner des présents de l'argent des biens tout ça et Elisha a refusé parce qu'on doit pas accepter de l'argent accepter les présents des gens parce que t'as pris pour quelqu'un il était guéri parce que t'as pris pour quelqu'un il était délivré parce que t'as fait une oeuvre quelqu'un était béni je sais pas quoi tu commences à prendre l'argent des gens mon ami là c'est ce qui tue aussi le réveil c'est ce qui tue en fait le travail que le sien veut faire vous voyez les présents l'amour de l'argent l'amour des biens la cupidité vous voyez tu vois oh la 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 voyez et au verset 20 on voit que Géasi le serviteur d'Elysée homme d'Elohim de Dieu se dit en lui-même voici mon maître à épargner la mort ce syrien en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté Yahweh est vivant en gros il met Yahweh dans sa bêtise il met Yahweh dans son péché voilà en gros pour se conforter que Yahweh est vivant voilà comment beaucoup mettent le seigneur dans leur péché pensant que le seigneur enfin pas pensant ils savent que le seigneur n'est pas là-dedans mais ils veulent voilà se rassurer que le seigneur est dans leur péché et le seigneur n'est pas dans leur péché mon ami il est saint vous voyez en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté Yahweh est vivant je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui et Géasi courit après Naaman Naaman le voyant courir après lui descendit de son char pour aller à sa rencontre il dit Shalom il dit il va mentir pour récupérer des biens voilà comment beaucoup en fait tuent leur vie chrétienne détruisent leur vie chrétienne détruisent l'oeuvre que le seigneur veut faire avec eux avec le péché avec l'argent la cupidité les biens de ce monde des biens qui sont périssables des biens qui périssent mes amis ils ont troqué l'appel qu'ils ont reçu le don qu'ils ont reçu les visions les talents qu'ils ont reçu du seigneur pour quelques pièces d'argent mes amis comme Judas il a trahi le seigneur pour 30 pièces d'argent et il s'est suicidé par la suite comment c'est terrible mes amis et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les nations parmi le milieu chrétien les gens espèrent de l'argent ils donnent des prophéties pour avoir de l'argent ils veulent bien être avec toi pour avoir de l'argent ils vont bien te parler pour tirer quelque chose de toi alors que le seigneur est contre cela mes amis mes amis les intérêts aussi voilà ce qui peut tuer au ciel le réveil tu veux marcher avec des gens par intérêt chercher à aller prêcher quelqu'un par intérêt pour tirer de lui ou d'elle quelque chose de bon pour ton vent pour ta vie privée voyez l'évangile a été troqué voilà par beaucoup de personnes voilà pourquoi aujourd'hui le seigneur qu'est-ce qu'il fait le seigneur il ne peut pas être là il n'est pas là mes amis non il n'est pas là oh la 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 oh la 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 voilà pourquoi riche ou pas riche mon ami on s'en moque de l'argent mes amis voilà pourquoi tu veux de l'argent travail de la sueur de ton front on va pas prêcher la parole pour avoir de l'argent des gens mon ami non 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 on presse pas pour avoir de l'argent oh non comme il faut on était parti aux antilles je vous dis la parenthèse on était parti aux antilles prêcher la parole en mission dernière enfin voilà on est parti enfin bref on est parti en mission l'année dernière en guadeloupe des frères réussiteurs ont semé ils ont semé pour l'oeuvre pour la vision semé pour l'oeuvre le travail qu'on fait donc les frères sont des antilles ils nous disent oh prenez prenez l'argent pour vous prenez l'argent pour vous quand c'est vous qui avez fait la mission tout ça j'ai fait non 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 ah non 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 l'argent mon ami non 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 on vous donne un peu pour l'oeuvre que vous faites aussi aux antilles ok mais on prend pas on prend pas l'argent non 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 donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait ce qui était juste ben on a fait on a divisé en deux donc du coup ils ont pris un peu pour la mission aux antilles et nous on a pris pour la mission ben que le Seigneur nous donne de faire tous les jours quoi vous voyez au cas où c'est des besoins au cas où voilà par rapport à la vision qu'on a reçu mais qui servira à la vision et non pour nos propres fins ou je sais pas quoi vous voyez donc on a dit non 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 on fait ce qui est juste on a participé on a bossé ensemble pour la mission ben non on fait on fait moitié moitié les amis comme ça ben vous travaillez une partie pour la vision Guadeloupe une partie pour la vision que nous on fait tout simplement voilà vous voyez donc l'argent là mes amis on ne prête pas pour avoir de l'argent non 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 on prête pas pour avoir de l'argent mes amis on a fait un programme notre fois à Sergi on a fait un programme à Sergi j'ai dit Seigneur on ne va pas demander on ne va pas dire ceux qui veulent semer l'offrande voici le panier pour l'offrande on a dit non 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 on vit un temps terrible où le Seigneur touche des cœurs touche des âmes qui soutiennent on a dit Seigneur on n'a pas à cœur de mettre de panier enfin le Seigneur le Seigneur nous a mis à cœur plutôt voilà le Seigneur nous a mis à cœur de ne pas mettre de panier d'offrande pour soutenir l'œuvre je pense que les frères les frères et ceux qui étaient présents ont pu percevoir cela on a prêché la parole prié pour les frères et sœurs et puis on est rentré on est rentré chez soi on est rentré chez nous on est partis baptiser les âmes qui devaient baptiser et on est rentré chez nous tout simplement et ceux qui ont à cause de semer ils s'aimeront tout simplement parce que le Seigneur touche les cœurs mes amis waouh on n'a pas de panier on a dit Seigneur on compte sur toi on ne veut compter que sur le Seigneur que sur toi Seigneur car c'est ton œuvre Seigneur là là Seigneur on ne met pas de panier pas de panier Seigneur on ne veut pas reproduire en fait ce que beaucoup d'églises font beaucoup d'églises c'est que l'argent 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 et donc on a dit Seigneur ben là on ne met pas de panier Seigneur voilà pas de panier voilà Seigneur parce qu'on a reçu ça dans le cœur aussi en fait en vérité parce qu'on a dit Seigneur tu fais ton travail Seigneur ben on ne met pas de panier donc voilà vous voyez l'argent vous voyez l'argent ça peut ramener une semence dans ta vie une semence mauvaise démoniaque dans ton appel dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur et ça va ramener quoi la lèpre la cupidité peut ramener aussi la lèpre mes amis c'est compliqué parce qu'on a vu après Naaman quoi c'est pourquoi la lèpre de Naaman s'attachera à toi à ta postérité à jamais oh la la et Géasi sortit de la présence d'Élisha avec une lèpre comme de la neige voyez il est parti récupérer l'argent que Élisée n'a pas pris hors cachette et il ment en plus pour récupérer l'argent voyez mes amis lèpre voilà pourquoi beaucoup le Seigneur il quitte leur vie pourquoi parce qu'il y a la lèpre voilà pourquoi nous enfants du Seigneur les enfants du Seigneur nous qui entendons la parole du Seigneur nous qui sommes appelés qui avaient une vision du Seigneur un travail à faire pour le royaume on doit veiller à l'argent mes amis veiller aux belles paroles veiller aux paroles que le Seigneur ne t'a pas dit en parlant de paroles on va prendre le dernier passage oh la la j'avais dit j'avais pas été long là mais je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on soit édifié encouragé et tac 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 on va prendre un roi attendez tac 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 waouh en fait il y a tellement de choses à partager là c'est terrible oh la la c'est quelque chose encore attendez excusez-moi deux secondes Yeshua règne voilà un roi treize les paroles c'est vrai qu'il y a des paroles en parlant de la langue aussi en même temps il y a des paroles voilà qui peuvent être donnés mais qui ne viennent pas du Seigneur voyez qui viennent de l'ennemi qui viennent de la chair tu vois et ça ça peut aussi te détruire ça peut aussi te tuer un roi treize verset un et voici un homme d'élohim Dieu dans d'autres versions voilà pour préciser pour ceux qui suivront qui ne sont pas convertis voilà voilà un homme de Dieu vint d'élohim voilà vint de Yéhouda à Bethel avec la parole de Yahweh pendant que Jéroboam voilà Yéroboam voilà se tenait debout près de l'autel pour brûler de leur sang et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit autel autel ainsi parle Yahweh voici un fils naîtra à la maison de David son nom sera Yoshia Josias il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi et embroulera sur toi des ossements humains le même jour il donna un signe en disant voici le signe dont Yahweh a parlé voici l'autel se fondra et le sang qui est dessus se répandu sera répandu et il arriva que lorsque le roi entendit la parole que l'homme d'Elohim avait crié contre l'autel de Bethel Jéroboam étendit sa main de l'autel en disant saisissez-le et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et ne put la ramener à lui l'autel aussi se fondit et la somme qui était sur l'autel fut répandue selon le signe que l'homme d'Elohim avait donné par la parole de Yahweh alors le roi prit la parole et dit à l'homme d'Elohim l'homme de Dieu supplie la face de Yahweh ton Elohim et prie pour moi afin que ma main revienne à moi l'homme d'Elohim implora Yahweh et la main du roi put revenir à lui et elle fut comme auparavant alors le roi dit à l'homme d'Elohim entre avec moi dans la maison tu prendras quelques minutes quelques nourritures et je te donnerai un présent mais l'homme d'Elohim répondit au roi quand tu me donneras la moitié de ta maison je n'entrerai pas chez toi je ne mangerai pas de pain ni ne boirai d'eau en ce lieu car cela m'a été ordonné par Yahweh dans une vision un travail que tu fais pour le Seigneur le Seigneur te donne des objectifs clairs des objectifs clairs à atteindre des choses à ne pas faire donc il faut l'obéissance en gros dans une vision dans l'œuvre que tu fais pour le Seigneur dans ta marche chrétienne je dirais simplement il faut l'obéissance obéir au Seigneur obéir à ce que le Seigneur te donne de faire mon frère ma soeur voilà tout simplement tu ne mangeras pas de pain tu ne boiras pas d'eau et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller et il s'en alla par un autre chemin il ne s'en retourna pas par le chemin qu'il avait pris pour venir à Bethel or il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Elohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi il les racontait à leur père et leur père leur dit par quel chemin s'en est-il allé or ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Elohim lui était voilà l'homme d'Elohim qui était venu de Yehuda s'en était allé et dit à ses fils scellé-moi un âne il lui scellèrent puis il montait dessus il s'en alla après l'homme d'Elohim et il le trouva assis sur un chêne et lui dit es-tu l'homme d'Elohim qui est venu de Yehuda il lui répondit c'est moi alors il lui dit viens avec moi dans la maison encore voilà l'ennemi encore envoie quelqu'un d'autre qui est prophète vieux prophète pour lui donner une autre directive un autre chemin à emprunter voilà donc c'est pour te dire en fait que tu peux entendre toutes sortes de paroles mon frère en venant des païens en venant des frères et sœurs qui sont aussi convertis et même aussi venant des faux chrétiens des paroles des choses qui ne viennent pas du Seigneur des choses que le Seigneur ne t'a pas dit de faire tu vois et qu'est-ce que le prophète lui dit là attendez attendez oh la 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 oh la la oh la la il dit c'est moi verset 15 alors il lui dit viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir mais il répondit je ne puis retourner avec toi ni entrer chez toi et je ne mangerai pas de pain ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu oh la la car il m'a été dit de la part de Yahweh tu ne mangerai pas de pain tu ne boiras pas d'eau et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller oh la la tu vois et il lui dit et moi je suis prophète le titre oh la la seigneur oh papa mes amis je n'ai pas vu ça comme ça depuis tout à l'heure c'est là que en fait vous voyez il a mis son titre devant je suis prophète pour faire quoi pour le séduire tu vois pour lui faire pour l'amadouer pour le séduire pour qu'il soit attentif aux paroles qu'il va entendre de ce prophète des paroles mielleuses des paroles qui vont le détourner de la voix du seigneur de la volonté du seigneur de la vision du seigneur des objectifs que le seigneur lui a donné mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis mes amis voyez et moi aussi je suis prophète et on le voit aujourd'hui les gens qui disent oh prophète à tel oh prophète oh prophète les titres pourquoi pour amadouer les gens c'est pour ça les vrais ils ne mettent pas de titre devant on va les appeler prophètes ils vont dire non 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 je ne suis qu'un disciple tu vois tu vois c'est pas de la fausse humilité c'est parce que c'est ce qui sort de le coeur du coeur la bouche part de l'abandon du coeur tu vois donc un vrai prophète apôtre docteur évangéliste diac tout ça il ne va pas dire oh il faut m'appeler un tel il faut m'appeler prophète non il ne mettra pas son titre devant pour dire aux gens c'est moi ici l'ancien là c'est moi c'est moi donc il faut écouter tout ce que je dis ici là non 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 et c'est terrible le prophète dit je suis prophète comme toi en gros en gros il va dire quoi écoute moi mon ami écoute ce que je vais te dire écoute moi ma soeur je suis prophétesse je suis prophétesse c'est pour ça les soeurs aussi nos frères et soeurs nous autres faisons attention à ne pas courir raffoler les prophètes une foule de prophètes non 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 on a bien vu au début les caractéristiques qu'on a donné les fruits voilà les vies transformées tout ça voilà les signes qu'il y a des vies qui sont transformées voilà tu t'approches de cette personne qui est chrétien chrétienne tu vois les fruits l'amour la vérité il parle pas du monde il parle plus du ciel il parle plus du seigneur il parle de la sainteté il parle de l'oeuvre du seigneur il parle des choses qui concernent le royaume il parle pas des choses de la terre ni du péché tout ça non 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 dans sa bouche ça parle de péché dans sa bouche sans l'édification de sa bouche sans les bonnes choses wow la vérité aussi c'est ça aussi le signe la vérité tu vois wow il dit je suis prophète comme toi et un ange m'a parlé de la part de Yahweh il dit un ange m'a parlé de la part de les visions oh j'ai eu un songe oh j'ai eu une vision sur toi oh le seigneur m'a dit ça 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 mon ami va voir le seigneur pour savoir si c'est vrai ça parce que si on te dit quelque chose le prophète dit il a eu une vision du seigneur il a eu ça 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 mais est-ce que c'est vrai mon ami c'est pour cela que si le seigneur t'a dit ah t'entends B va vérifier et en plus le seigneur si t'a dit ah il va te dire non je t'ai dit ah mais toujours est-il voilà prie comme le seigneur parce que quand on entend des choses quand même faut quand même prier pour savoir qui seigneur tu dis quoi par rapport à ça mais pas suivre excusez-moi bêtement les choses aveuglement les choses sous prétexte que le monsieur a dit qu'il était prophète et il a eu une vision du seigneur c'est pour ça en fait qu'il y a des gens il y a des frères et soeurs même des chrétiens même parmi chrétiens 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 qui craignent le seigneur qui aiment le seigneur voilà qui ressent des choses c'est même pas le seigneur c'est le diable c'est le diable qui leur a parlé mais ils vont dire aux gens le seigneur m'a montré ça 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 ils ont même pas vérifié est-ce que ça venait du seigneur ils vont balancer cette semence diabolique qu'ils ont reçu du diable dans les cœurs des frères et soeurs et ça commence à faire quoi à germer la semence qu'ils ont donné ça peut être le doute ça peut être l'abandon de l'oeuvre qu'ils font pour le seigneur l'abandon de leur projet l'abandon de leur projet de mariage ça peut être n'importe quoi ah oui on va te dire oh non j'ai reçu un son t'as un futur la scène sorcière mon ami est-ce que t'as prié pour accepter cette parole là on t'a dit ça mais est-ce que t'as prié pour savoir si t'es du seigneur toi tu fais quoi tu prends des résolutions tout de suite ah comme c'est une prophétesse comme c'est un prophète comme il prie et ben ça vient d'élohim mon ami va prier ah oui va consulter il faut éprouver la Bible est clair éprouver les esprits donc il faut éprouver ce que tu entends aussi mon ami c'est pas un péché et c'est pas l'orgueillé de faire ça au contraire c'est être prudent la parole est claire il faut être prudent mes amis il faut être prudent combien de fois dans l'oeuvre qu'on fait pour le seigneur on a entendu des paroles des choses ceci cela on est pas en prière parce que le seigneur c'est pas ce qu'il avait dit donc on va vérifier le seigneur c'est comment il a pas changé parce que quand il dit ah il dit ah encore il va pas te dire non j'ai changé à moi ce que t'es péché à moi ce que t'es dans le péché des choses compliquées tu vois il peut voilà les choses peuvent changer c'est à le péché tu vois tu vois et il dit oh la la seigneur 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 waouh et il dit attendez on va il dit et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant ramène-le avec toi oh la la dans ta maison qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau mais lui mais il lui mentait donc ça veut dire tu vois il lui mentait donc il disait qu'il était prophète mais un prophète menteur mon ami les fruits oh la la le fruit les fruits ah oui les fruits ah oui il faut les fruits c'est terrible ça il s'en retourna avec lui il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison et il arriva que comme ils étaient assis à table la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené oh la la il crie à l'homme d'élohim qui est venu de Yéhouda en disant ainsi a parlé Yahweh parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh ton élohim t'avait donné et que tu t'es retourné que tu as mangé du pain c'est terrible mes amis vous voyez un peu vous voyez un peu donc il a menti pour dire qu'il a rejeté ça et maintenant le Seigneur passe par lui pour dire à l'autre que ça doit être un sorcier ça même je ne sais pas quel type d'homme quand il y a le mention c'est pas du Seigneur mon ami c'est obligé t'es pas du Seigneur ça c'est sûr et qu'est-ce qu'il reçoit oh comme t'as désobéi en gros là il dit quoi il dit t'as été rebelle l'ennemi l'a envoyé maintenant il dit t'étais rebelle et l'ennemi sait que quand il est obligé au Seigneur et ben c'est compliqué mes amis le Seigneur il nous frappe ah ben oui c'est compliqué mon ami quand il est péché c'est compliqué donc le gars savait que le Seigneur le Seigneur le frappait il dit que le Seigneur lui a dit oh la la et il arriva que comme ils étaient assis à table la parole de Yahweh vint au prophète qu'il avait ramené donc c'est vraiment la parole c'est ça en fait le Seigneur lui a parlé tu vois et il cria à l'homme d'élohim qui était venu de Yéhouda en disant ainsi a parlé Yahweh parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh et que tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh ton élohim t'avait donné et que tu t'es retourné que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont Yahweh t'avait dit n'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères et il arriva que quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau il s'élala l'âne pour lui puis ce prophète s'en alla et un lion le rencontra sur le chemin et le tua son corps était étendu dans le chemin l'âne resta auprès du corps et le lion resta aussi resta à côté d'une cadavre et voici des passants virent le corps étendu dans le chemin et le lion qui se tenait auprès du corps il vint le dire dans la ville et le vieux prophète où le vieux prophète habitait et le prophète qui avait ramené du chemin l'homme d'élohim l'ayant appris c'est l'homme d'élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh c'est pourquoi Yahweh voilà le témoignage créé sur lui oh lui là bas il était rebelle lui il était rebelle c'est à dire que il a écouté la voix du prophète et maintenant on dit c'est un rebelle c'est un rebelle mes amis c'est terrible c'est terrible c'est terrible voyez et le lion a appris dit oh c'est l'homme d'élohim qui a été rebelle au commandement de Yahweh c'est pourquoi Yahweh la livre au lion qu'il avait brisé il a fait mourir sur la parole que Yahweh lui avait dit oh voilà voyez et il parle à ses fils en disant c'est les moines il lui s'est l'air et il s'en alla trouva le corps de l'élohim donc il va vérifier vraiment s'il était mort oh seigneur oh seigneur il s'en alla et trouva le corps de l'homme d'élohim étendu dans le chemin voyez l'âne et le lion qui se tenaient auprès du corps voilà le lion n'avait pas n'avait pas dévoré le cadavre ni brisé l'âne verset 29 alors le prophète le voit le corps de l'homme d'élohim le plaça sur l'âne et le ramena et ce vieux prophète revient dans la ville pour le pleurer et leur terrain hypocrite oh quelle hypocrisie à cause de cette parole qu'il avait menti il a voulu simplement que ce gars meure en fait c'est à dire qu'il y a des gens mon frère et ma soeur il y a des humains des frères et soeurs qui vont désirer qu'une chose ta perte ah oui ils vont désirer ta perte ah oui qu'une chose ta perte ah oui ils vont te baigner de la bouche mais dans leur coeur ils vont te maudire ils vont désirer ta destruction ta perte oh la la Seigneur c'est pour cela la parole est claire il faut maudit soit l'homme alléluia papa merci pour la parole maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme voyez le danger de se confier dans l'homme mes amis c'est qu'on peut mourir tu vois je dis pas il faut pas il faut pas avoir de relation avec les frères et soeurs c'est pas ce que je dis voilà on est une famille quand même en Yeshua mais il faut se confier en Yeshua non se confier dans l'humain parce que l'humain là on connait pas les plans de l'humain en vérité on soupçonne pas le mal c'est sûr mais l'humain là le coeur de l'humain est profond qui peut le connaître voyez il pleurait et l'enterrait verset 30 il mit le corps de ce prophète dans le sépuc il le pleura sur lui en disant hélas mon frère oh mon frère hypocrite mon ami l'hypocrisie il y a des gens là ils vont désirer tu tombes ils vont faire semblant qu'ils sont tristes ils sont contents dans leur coeur contents mon ami je suis désolé ça c'est le diable ça quelqu'un qui se réjouit quelqu'un qui tombe dans le péché mon ami excuse moi mais ton coeur c'est en fait c'est le diable ça c'est pas du seigneur aucun enfant du seigneur ne peut se réjouir de la chute de quelqu'un de la mort de son ennemi même ton ennemi là qui meurt tu dois pleurer ah oui tu dois pleurer mon ami pleurer si tu pleures pas tu te réjouis mon ami tu es du diable c'est quelqu'un le diable qui aime le mal mon ami c'est obligé ah oui ah oui ah oui ah oui il pleura sur lui en disant hélas mon frère verset 31 après l'avoir enterré il parla à ses fils en disant quand je serai mort oh la la enterrez moi dans le sépulcre où est enterré l'homme d'élohim et déposerai mes os à côté de ses os car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de Yahweh contre l'autel qui est à Bethel contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie néanmoins Jéroboram Réroboram voilà Yahoboram Yahoboram excusez-moi ne se détourna pas de ses mauvaises voies mais l'établit de nouveaux prêts nanana voilà vous voyez vous voyez un peu donc il est mort pourquoi la langue la parole vous voyez les prophéties faire attention aux prophéties car les prophéties là mon ami il faut veiller c'est pas toutes les prophéties qui viennent du Seigneur donc Matthieu 7 disait quoi tout à l'heure on a lu Matthieu 7 gardez-vous des faux prophètes voilà ils viennent à vous en vêtements de brebis et beaucoup diront Seigneur voilà on va plus bas Seigneur Seigneur n'avons pas prophétisé Seigneur Seigneur n'avons pas fait des miracles Seigneur 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 mais en vérité mes amis lourds faux chrétiens voilà pourquoi le signe là c'est pas pour regarder que les miracles il faut regarder si les vies sont transformées si cette personne ou ces chrétiens cette assemblée locale porte du fruit l'amour on te parle du ciel on te dénonce le péché l'enfer est prêché l'enlèvement est prêché le royaume des cieux la séparation avec le péché tout ça là s'il s'est pas prêché ça mes amis prends tes oeuvres à ton cou pars de là bon dis pas là ah oui c'est ça le réveil quand il y a le réveil c'est quoi ben on voit des vies transformées des vies délivrées on voit aussi des miracles des conversions des prodiges oui ça va aussi avec mais c'est faut pas faire attention plus aux miracles tout ça c'est plutôt les fruits vous les reconnaîtrez à leurs fruits la parole ne dit pas vous les reconnaîtrez à leurs miracles vous les reconnaîtrez par leur titre de bishop vous les reconnaîtrez par leur titre de je sais pas quoi d'église vous les reconnaîtrez à leurs fruits on va te prêcher la sainteté mon ami sanctification amen alléluia sanctification vérité tu vois et surtout ben il faut qu'il y ait les fruits des vies transformées c'est pour ça que je voulais nous dire aux frères et sœurs à nous tous que en fait ne regarde pas au miracle regarde s'il y a des vies transformées si on te dit que telle oeuvre là-bas là telle oeuvre c'est l'oeuvre du diable vérifie qu'est-ce qui se passe y a-t-il des conversions y a-t-il des vies transformées y a-t-il des conversions des baptêmes des gens qui sont délivrés hein et bien on regarde plus à cela d'abord est-ce qu'il y a des vies transformées des vies qui sont renouvelées des vies qui ont la conviction de péché s'il y a ce signe là mon ami c'est que le doigt d'élohim est là-bas c'est que le doigt d'élohim est là-bas mon frère ma sœur c'est que le doigt d'élohim est là-bas c'est que la gloire d'élohim est là-bas mon ami alléluia ah oui on a vu dans l'exode ils n'ont pas pu reproduire les poules les magiciens parce qu'ils ont dit non ça c'est le doigt du seigneur il y a des choses enfin l'ennemi ne peut pas mon ami produire la sanctification il ne peut pas pousser les gens au mariage il ne peut pas pousser les gens à quitter le monde quitter le péché quitter la vie mondaine les boîtes de nuit non 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 il ne peut pas produire cela la bible est claire alléluia donc voilà un peu le partage vivons le réveil vivons la gloire du seigneur vivons la parole du seigneur pour notre propre vie et ça va toucher ça va toucher les gens ça va toucher les gens parce que Yeshua est puissant sa parole est puissante alléluia vous voyez donc que les saints soient bénis glorifiés on va passer un chant pour finir et et s'il y en a qui veulent prendre leur baptême ben mercredi 24 ben on organise un temps de baptême pour ceux qui ont demandé leur baptême donc il y aura des baptêmes mercredi 24 donc s'il y en a qui veulent prendre leur baptême ben vous pouvez envoyer un mail ça va apparaître sur le chat donc on va profiter de ce voilà de cette journée là pour baptiser ceux qui ont demandé le baptême et donc voilà n'hésitez pas s'il y en a qui veulent confesser leur péché confessez vos péchés sur le chat voilà le Seigneur va vous délivrer chevaux à la maison il est fidèle et du coup on va passer un chant en attendant le chant profitez-en pour confesser vos péchés demander le baptême tout ça au nom puissant des chevaux à Nazareth au nom de Jésus bonne soirée mes frères et sœurs à bientôt on vous aime de l'amour de notre Seigneur même si on s'est jamais vu c'est l'amour du Seigneur qui nous anime que notre Seigneur soit béni à bientôt mes frères et sœurs à bientôt le chant va passer Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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